oh salut à tous et maintenant sur magic arena fr comment ça va fou mais ça va super bien et toi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-première brossoir la mise à jour vient de se finir on va pouvoir jouer au jeu je crée le deck les decks et ensuite on est juste parti et je l'écris sans que vous les voyez comme ça il ya encore plus de plaisir et de surprise vu que la mage est très très longue et qu'elle n'est disponible qu'à 19h on pouvait pas faire la mage avant en plus moi je suis rentré du boulot à 19h02 ce qui m'empêchait littéralement d'être à l'heure pour ce stream on est désolé pour l'attente pl est en train de vous monter les premières deck list qu'on va tester ce soir qu'est ce qu'on va tester tout voilà c'est ça tous les mythiques que vous voulez voir les ursa les michra les grands serpents grixis et compagnie les monos verts les monos des bonos noirs on va essayer de jouer par contre on va passer rapidement sur chaque deck parce qu'on a un laps de temps qui est très court ce soir si on espère manger et dormir à une heure descente après nos 10 heures de travail cela dit demain matin dans la mativale je continuerai à tester de jolies choses pour ceux que que ça intéresse exact voilà comment ça va le chat bonsoir je suis en train de turbo speed run le deck vas-y speed speed speedy gonzalez est ce que vous avez passé un bon week-end une bonne semaine pour ceux qui étaient au relic fest est ce que vous êtes bien rentré est ce que vous êtes bien reposé quel plaisir nous non on n'est pas bien rentré on s'est pas bien reposé c'est vrai c'est vrai c'est vrai heureusement que il faut le dire que je repars pas demain en train assis hop ouais mais c'est c'est pour le plaisir ça c'est pour le plaisir mais bon ça repose ça repose la tête à sncf qui me remet une retourne acrobatique là il fait une couche mais non ça va bien se passer merci pour le twitch prime de la part de noon merci à l'ompax je rappelle que vous pouvez évidemment vous soyez gratuitement à la chaîne grâce à votre abonnement twitch prime amazon prime pardon en le lien avec votre compte twitch pour tous ceux qui l'ignoreraient vous pouvez nous soutenir de cette manière là bien évidemment regardez d'ailleurs le sub goal à 750 à 750 sub on fait l'avant-première on fait l'avant-première brother soir donc n'hésitez pas c'est worst de ouf c'est à dire que la temps qu'il n'y a pas les 750 il n'y a rien qui se lance bon c'est sûr si vous êtes venu pour ça vous êtes un peu déçu quoi un peu déçu on vous prend un peu en otage l'hyptopuissance mes couilles voilà merci dragoon hs un méta spoilé la première déclis toi coquin il n'y avait pas de doute je pense et merci drillan pour le save merci beaucoup ouais on évacue les trucs un peu nuls on représentera des dingueries plus tard avec ça c'est pas mal vous avez fait un vlog pour le relic fest merci encore pour les castes des world c'était top ben écoute merci à toi kairi kairi oui on a fait un vlog pour le relic fest cela dit entre le dérush le fait que cette semaine on a dû rattraper nos heures on n'a pas eu une seconde à nous que pl la part en week-end il a bien raison d'aller se reposer on commencera le montage moi j'ai fait le dérush mais pl commencera le montage seulement la semaine prochaine donc pour le vlog du relic fest il va falloir être un petit peu patient et pour vous donner un ordre d'idée j'ai 114 vidéos et 2h30 de rush donc il ya un peu de boulot c'est pas mal voilà 60 cartes excellent salut coria est ce que je suis allé à la birothèque samedi soir non 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 du tout on était trop fatigué on est rentré se reposer pour le coup j'ai été manger par contre le dimanche soir pas loin de la place du capitole dans un bon resto c'était super sympa on a été invité par fitura et elliot merci merci bien eux qui nous ont accueillis dans leur belle ville la belle ville c'était dans un bon resto de viande je n'aurais plus le nom voilà c'était la barbac tranquille vous sortez une petite vidéo de 2h30 oula si on la laisse telle qu'elle en termes de forme vous n'allez pas kiffer je pense c'est un peu brut quoi ouais quoi que cela dit moi je connais ma je connais mais ce que j'aime dans le contenu et ça me dérangerait pas d'avoir un vlog de 2h30 pour le coup mais j'avoue que pour qu'il plaise au plus grand nombre on va quand même un petit peu lui lui tailler les oreilles en pointe tu vois on va arrondir les angles ça va être sympa merci par face pour le seul à s'il est là super non il n'y a pas de problème d'aider l rig j'ai réussi à trouver ce pour pl j'ai pas trouvé pour moi mais c'est pas très grave merci beaucoup de de t'être préoccupé faudrait la sortir en non répertorié c'est à dire coller les 114 éléments de les 114 éléments de 2h14 de 2h30 pardon olirias ouais ça serait un peu les coulisses le backstage on pourrait et merci fedras pour twitch prime bordé que c'est long de taper trop des pistes ouais mais c'est bon mais qu'elle part brutal ça fait deux fois qu'il est là merci romioche pour le twitch prime il se trouve qu'il est soldat ce ce zinzin là forcément oh le zin plein une peu de montagne bon est ce que vous êtes prêts pour un gris de brothers war déjà dans le chap maintenant qu'est ce que vous attendez qu'est ce que vous voulez voir quels sont les decks qui vous hype le plus merci à moody blue pour le stade merci à didim qui offre cinq seuls merci beaucoup le carne dominare united c'est toujours à yesh malgré la nouvelle extension il ya beaucoup d'artefacts on a un intérêt à jouer d'élite aux forces donc ça pourrait lui redonner un petit peu de de superbe moi perso j'ai pas trouvé de build intéressant avec mais à voir certainement toujours nul on en a plein on a douze decks six griffes mais on pourra pas tous les jouer ce soir urza et michra flippe dans une même game bah à moins que notre opo joue michra tu verras pas ça ce soir oliria ça va être compliqué déjà flipper ne serait ce que l'un et l'autre c'est pas mal c'est clairement pas le truc qui m'a le plus hypé urza et michra dans le deck build genre je suis beaucoup plus hypé par le serpent grixis en tout cas j'ai envie de voir ce qu'il fait je suis très très hypé par le drop de artefact qui devient imbloccable là le machin de houle c'est plutôt ce genre de cartes là moi qui me qui me plaît voire geeks aussi dans mon honor à gros ce genre de cartes là geeks c'est elle les cartes qu'on veut voir mais en attendant faites voir les decks mais on peut pas parce que c'est pel qui a la régie et pel il est occupé à builder et c'est la surprise alors que quand on va les montrer demain si griffes te montre tout demain dans la matival on aura plus le temps là on est là pour aller direct à l'essentiel quand on va lancer ça va être fou vous allez découvrir le deck en même temps que oui salut la trodectus ça va super bien ici et toi comment ça va salut la trodectus je pourrais dire salut quelqu'un qui n'est pas là je le dirai aussi et salut btk dark cloud je crois pas alors il est là ou pas tu sais pas est perdu là écoute je vois son sado du coin de l'oeil je pense qu'il est pas là moi mais qui pourrait arriver cela dit je vais envoyer un petit sms si ce n'est que ça c'est déjà la paix ce soir ouais c'est la paix ce soir et ça sort mardi sur arena l'extension de gros serpent j'ai hâte j'ai hâte de le cas moi j'ai hâte aussi mais pour des raisons différentes ma tata de prouver au monde entier que c'est pas bien mais je serais ravi de me tromper un mais je pense pas me tromper alors un basique il manque un petit marais je pense que c'est pas si mauvais moi comme comme carte marie une belle forêt au caff je pense que c'est pas très grave skin bali je sais même pas d'ailleurs où est ce qu'on peut retrouver cette photo zoo ah bah je vois qu'il tué skin bali et je me demandais si c'était quelqu'un qui voulait me prendre en photo et qui avait pas envie de me demander et je me suis dit bah c'est pas grave mais j'étais en pleine game donc je pouvais pas je pouvais pas interagir mais du coup si c'était une photo et il se trouve que j'étais dessus c'était pas grave zoo c'est bon c'est fini live ok let's go incroyable joué alors le relique fest je pense qu'on prendra le temps de le décrypter de manière très personnelle et un peu plus aigu moi demain matin dans la mativale et pl à son prochain stream qui sera pas de suite parce que lundi je ne suis pas là et il n'y a pas de voler a fait il ya beaucoup de choses à dire et là je pense qu'on va quand même laisser place à bros heures soir plutôt que de tout sinon on va parler que du relique fest il ya tellement de choses à dire c'était tellement incroyable qu'on va on va laisser passer un peu ça est passé demain si jamais vous voulez vous voulez en savoir un peu plus et ben c'est qu'ils partent contre alia eldrazi let's go avec ses équipes ou là il ya un peu des lacs sur le jeu en les slives américains et j'ai pas mis de si on la loue c'est ma faute valet j'ai pas mis de slip 3 merde putain t'as même pas mis de skin en fait oh si j'ai pas mal de skins quand même et la broussaille elle ou la broussaille le jeu lag là par contre c'est c'est pas moi je vais décaler ta cannes ouais je crois pas que tu es d'intérêt à jouer orza maintenant crois qu'il vaut mieux faire fin de tour impératrice ouais c'est mieux je pense non alianissimo on a douze decks et on testera pas au delà de nos douze decks et dedans il n'y a pas de geste qui contrôlent avec leurs a je suis désolé pour toi en fait les contrôles on évite en ap puisque ben sinon c'est pas très fun pour les joueurs en face et il n'y a pas grand chose à prouver en plus c'est un peu dur à build abalui jeu mono bleu par contre classique ou quoi je sais pas si c'est une question que ce soit fan ou pas moi je trouve juste que contrôle c'est bien pour répondre à un format et une méta et quand tu la connais pas c'est dur de build un des contrôles intéressant tu mets des antibet des comptes des bras tu sais que tout le monde veut jouer à gros midrange ça va marcher quoi mais ouais ouais mais disons que si tu veux faire un bon deck c'est bien de connaître les des contrôles c'est des des qui s'adaptent donc si tu sais pas à peut t'adapter oui tu peux mettre des des proportions un peu aléatoires de contrées de vrais et tu vas faire des que tru mais typiquement lui c'est ce qu'il a fait donc je trouve que c'est pas giga intéressant oh tu veux d'abord lit non ouais c'est mieux de faire comme ça d'abord peut-être que c'est mieux d'abord lit aux puissances tu draws deux ouais mieux en fait je pense que c'est mieux moi je suis ma bête mec mais mon 5,5 à ta bête directement j'habite là je déteste les furteurs on est furteurs oh old frame mais c'est première fois qu'il ya eu old frame là sur le jeu ouais c'est joli non non il y avait des violentes qui avait du old frame il y avait des basiques ouais mais ouais c'est tout oh tu peux festival j'y crois tu peux qatar son qatar et proposer ton urza qatar son urza et proposer ton urza neuf mana putain j'ai pas assez pour faire urza quoi de toute façon il ça va pas résoudre moi je pense que tu qatar son urza direct si j'essaye je vais voir le goût que ça ouais moi je pense à un bon goût je peux qatar le urza et à la sous du festival il te manque pas un mana pour faire ça 1,2,3,4,5,6 tout pile ouais ça fait 2 mana et pour le mana vert le furteur le fait ouais c'est pas mal ah non il ne peut pas être lancé pour dépenser son art et fact pas du tout ah oui donc tu peux pas le faire ok tu peux payer que les capacités de créatures ou alors des sortes à tous ah c'est moins bien lithopuissance d'abord on savait on était au courant j'avais oublié que c'était une une lithophores c'est un anti bête ou une ou une divination ils ont quand même rendu la carte à peu près jouable ouais mais je croyais que ça faisait 2 mana un color qui faisait qui castait n'importe quoi j'avais vraiment pas franchement si ça fait 2 mana un color c'est vraiment coquin ça peut jouer juste tel quel quoi en même temps c'est la lithopuissance et la lithopuissance allez j'attaque tu le poses ton urza bah je pose ouais vas-y pose le mec ton après je retourne il est chou blanc oh putain ne vrace pas allez lui lui il joue vraiment du wide control quoi pas de galère ouais bah là il va faire plein adieu et je vais faire super et tu feras à l'asso du festival et tu gagnes la game donc ouais mais là je vais avoir urza vol ouais tu allais avoir urza c'est vrai moi j'active ça le mec il s'est même pas posé une seule seconde la question il s'est dit oh putain on répond s'il peut le tuer et c'est chiant ah bah oui oh mais c'est bidon mais bon c'est jt what y'a pas d'animation pas encore vol ça arrive je peux faire quoi un quel quel scandale faut qu'il fait qu'ils aient passé deux fois par toi à base d'une fois ah non je ça m'intéresse je ne participe plus je ne participe plus à ce stream je suis déçu bah pioche je pioche deux putain tu mêles de deux cartes qui sont difficiles à mêler et on te propose pas une animation sympa oh c'est nul à chier mais ça va il nul à chier il joue une carte qui est nul à chier déjà tu croyais quoi que tu allais avoir ton plein soccer dans la main ben ouais que j'allais payer pour deux quoi mais nul à chier n'importe quoi non mais vraiment mais pourquoi genre pourquoi exil un permanent ça divise une carte en deux parce que ça serait cédé si ton mais c'est pas dans ma main on joue à ton truc là c'est pas dans ma main c'est exilé dans ma main oui je comprends que tu es pas le plein de le coeur dans ta main mais c'est exilé ça me chole c'est une carte qui sera pas joué pl ne prends pas ça en compte c'est de la baisse elle de celle d'en face tout tout ouais tout ça franchement c'est bidon c'est méga bidon on s'est pas bidon pour bourgeur bah oui en vrai tu peux juste rejouer tranquillou ton ursa talito puissance faute à lutter mais les deux coups de deux de plus quoi le mec mais juste counter spell il trouve qu'il en vrai il n'a pas fait grand chose moi si je vais faire ça pour dros 2 je continue à mettre la pression il t'a redonné de la ressource en tout cas première game ce que je retiens c'est qu'on a transformé en a activé une capacité ce qui est déjà pas mal ce qui est pas mal pour les foutre une titania quand même dans le monde étrange où on arrive à faire ça ouais je suis pas un tu sais que je peux un fervent défenseur titania moi alors que tu défends le serpent grixis mais ça marche tout seul mais titania aussi ouais faut foire got quoi et c'est gratuit franchement si on jouait ce qu'une zone on peut jouer des argotes je mise plus sur le fait que serpent grixis soit jouable que que titania oui paye 3p tu peux ottawa en voyant si tu veux non tu veux juste résoudre un assaut du festival c'est peut-être mieux oui il ya quatre mana up ouais c'est tombé les contrats ouais soyons port ce que là on se fait raser le bord avec un land donc à putain vas-y mais un moteur de houle du coup moteur de houle s'il peut pas y faire grand chose c'est c'est l'état le tour d'après étonnamment il peut pas y faire grand chose tu peux lander directement investir du mana mais en vrai bon t'as pas nécessairement besoin de le faire ouais ça sert à rien il me peut le suivre joué oui contrôle urza meld ouais ouais ça fait partie des bulles qu'on avait anticipé pour locaux mettre urza dans un dans un des contrôles tu peux essayer justement de faire tout venir sur champ de bataille ex-storms the festival où jouent un des contrôles autour je pense que les deux les deux idées se valent en tout cas urza c'est une bonne bête bienvenue à toi en eris parce que pour trois manages rien de cas j'en prends deux c'est pas mal fort ouais mais sans la lithopuissance tu jouera pas quoi sans la possibilité de lithopuissance ok et là tu payes trois pour le buffet en bourre et oui tu peux repayer un si tu veux d'ailleurs sympa le jeu mais quand je gagne je propose de gagner à lille drasi merci game hyper bizarre merci le jeu bon c'est pas c'est pas fou urza pas les gros serpent il t'offorce je prends gros serpent maintenant tu prends gros serpent maintenant gros ok je prends gros serpent maintenant tu prends l'énorme serpent maintenant voilà ça va être du fast on vous propose un gameplay une decklist ça va partir dans tous les sens on a gagné les pêlés quand même dessus bah en fait je m'attendais à ce qu'on retourne le place walker un peu difficilement ça peut être le cas et on l'a retourné pour demain il a dit tiens j'ai annulé ton plan de jeu c'est la bonne r&d c'est à dire que c'est facile à retourner du coup on est content la carte elle est bien designée mais en même temps quand tu le retournes t'as pas gagné en vrai on devrait pas se perdre c'est pas dur à enfin si c'est dur à retourner c'est juste que là il nous a laissé faire mais n'importe quelle interaction sur nos deux permanents même en réponse ça cancèle le truc en réponse au moment où tu payes 7 je sais pas si ça cancèle le truc si 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 ben en fait si te tue une bête peut pas mêle d'avec une moitié ouais ouais je me posais la question ouais ok tu vois genre typiquement le truc d'exil aurait pu le faire mais il s'est dit je vais attendre de le faire au coït goble attendre de le faire pour faire ça c'est normal ouais c'est qu'il voit c'est bien bon c'est très bien très très bien m'a pas le serpent va l'on peut pas voir ce que ça fait ah mais t'es kt ça parce qu'il ya aussi en fait il ya deux cartes que tu déteste dans ce deck là il ya le serpent et il ya la 2 3 pour deux prototypes qui sont moi des cartes que j'aime bien oui en fait la 2 3 je pense que c'est nul l'autre c'est pas nul c'est un chasseuse d'orages donc je choisis nous tous les exemplaires je pense que ça pense est pas nul mais c'est pas si bien que ce que les gens pensent ok alors moi je pense que le serpent j'ai du mal à à la jauger et j'ai envie de voir ce que ça donne mais je parierai pas forcément pour parce que la 2 3 c'est pas mal ils vont tous nous donc jouer des contres sort ma foi c'est pas grave tu les bourre oui j'ai de quoi bourrer mais ursa c'est je veux dire en fait bah même pas parce que quand on l'a assemblé on n'a pas réussi à gagner donc on a fait trop discarde il a dit ok j'ai exil on fait bah ok je fais un après cover go blue il me semble qu'à chaque fois qu'on l'affronte on le bat donc là on va pas déroger à la règle pour le mec non mais je je dis ça mais c'est que nous on stream crush à chaque fois on est venu voyez bah oui on est redouté quand ils tinguent sur nous ils font ah putain les fous ils sont là pourquoi ils jouent pas de contrôle comme tout le monde faut qu'ils jouent mid-range aggro la merde ça ça s'il paye un mana il rase notre board on avait peut-être mieux meilleur temps de fissuration de ce machin aussi s'il paye un ce man a payé il aurait pu raser notre bord on a pris full table j'en mets une chasseuse je vais discarde ça oui bien sûr ok ou du coup je vais pas discarde ça puisque je vais le casser tu le vois le serpent là il n'est pas vu tu l'as pas vu et juste à côté de nous avec le mana que j'ai pris bam le mec est intelligent je ne sais pas comment je fais après une journée comme ça mais j'ai intelligenté allez déjà petite bête ciao covert soit on a notre streamer à rosser si tu permets et oui j'ai pioche des multiples je suis coquin hop hop allez gère moi ça je drawland chef de guerre blitzé et ça va swinguer mon gars bam si tu blitz un chef de guerre est ce que c'est pas juste moins bien que de caster un serpent vraie question est ce qu'un serpent c'est pas vachement moins bien oui non je sais pas si jamais tu fais un serpent à x égale 6 dont deux rouges et quatre noirs bah j'ai une 5 3 piètes qui m'a fait gagner trois pèves et une 4 4 sur le bord d'étape ouais mais là si tu lui fais jeter deux cartes et que tu le bourre pour 6 alors est ce que je peux le caster jeté de guerre donc c'est quatre mana noirs donc je peux pas là non là tu peux pas dans ce deck là tu peux pas ok non il faut que ça soit gris 6 pour que ça soit pour que ça marche aussi bien que ça ok donc là effectivement chef de guerre un peu mieux oh putain c'est bien pioché ça c'est le side quoi ah ouais toi pas de galère quoi ah oui ah bah j'ai des donnes j'ai les talons de bord donc je rajoute un truc je dis tiens si tu avais une réponse j'en ai j'en ai une de plus voilà voilà allez ça va bien je te manque tu m'en remets une petite avec celui-là si ça t'embête pas oui oui parce qu'on n'a pas vu le serpent là j'ai bourré avec des vieilles cartes et j'espère qu'il a j'espère qu'il a pas dit oh il n'a pas joué de nouvelles cartes parce que lui il a joué dispersionnaissance tour 2 je peux entendre ça pl prototype tour 2 chasseuse tour 3 oui tour 4 tu fais rien tu laisses flipper la chasseuse il y a un prototype tour 5 ouais tour 5 tu sacrifies prototype tu mets 15 dégâts piétinement célérité pas 17 ouais si je retourne le truc mais mais tu vas le retourner parce que tu ne fais rien au tour 4 tu gardes une interaction pour libérer le chemin ok tout est prévu la liste est faite pour ça abel vraiment on a eu déjà cette discussion plusieurs fois récemment et je suis persuadé que nous sommes en train de nous inverser tu deviens moi je deviens toi non 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 je te jure quand tu me parlais de tes listes exotiques en duiel commandeur je me disais mais qu'est ce qu'il dit qui est ce moi j'ose j'outre cuit avec ma liste guts et et lui il me rétorque attends on peut en faire encore mieux bah oui genre c'est complètement fou de mettre yoshimitsu ou yoshimaru je sais plus comment il s'appelle yoshimitsu c'est dans tesquelles yoshimaru avec ludwig non c'est juste qu'il faut il faut quelqu'un le fasse tu vois personne n'ose le magicien c'est quoi ta liste guts pl c'est la liste d'un d'un joueur du relic fest qui a fait top 32 enfin il a fait mieux que de prendre deux mais je ne sais plus son classement et et du coup quand j'ai failli l'affronter finalement les pérings ont changé du coup je n'ai pas affronté mais quand j'ai vu ça j'ai dit oh putain j'adore guts j'aimerais bien voir ta liste et du coup il me l'a envoyé gentiment et c'était très stylé tu casses pas autour d'eux mais tu casses je vais bien piocher vol t'inquiète ok non pour le coup yoshimaru ludwig c'est quand même plus sérieux que guts enfin c'est moins c'est plus exotique un deck guts pour le coup sur ça et c'est un truc de fou mais gros tu me dis que guts c'est la norme et que yoshimaru ludwig c'est exotique ah j'ai pas dit c'est la norme j'ai dit ça fait top 32 un tournoi oui non mais d'accord mais bon eh ok go ahead let's go je te parle d'un deck qui perf tu me parles d'un deck qui n'existe pas non mais yoshimaru ludwig ça existe c'est juste que tu l'as pas vu sur il se trouve que le mec qui l'a jamais perdu faire le tournoi quoi voilà il a jamais perf de sa vie il joue dans son coin bon c'est beaucoup de et pour les mythiques c'est pas tant que je m'attendris c'est que les grosses mythiques à 6-7 mana c'est des cartes en quels je crois assez rarement tu préfères d'abord tuer titania plutôt que de développer gwen et si je fais gwen et qu'il me la bute ouais j'ai pas chaud il fait rien là avec son titania non ouais pour l'instant non et en gros ouais c'est gros ce mythique là à chaque fois moi j'ai tendance à les trouver tout pourri genre les halerons d'épiphanie les trucs comme ça et tout et en fait je me suis rendu compte qu'en standard on arrivait assez facilement d'abuser de ces cartes là donc c'est juste l'expérience passée qui fait que maintenant j'ai envie de voir ce qu'elles font merci wawarg pour le sub au critisme merci wawarg là tu top deck land tu peux nous faire un serpent un peu dans les proportions que tu veux ah putain c'est pas le bon non c'est pas le bon après tu peux tu peux faire un peu tout ce que tu veux tu peux péter un vent des vertus et c'est ce qu'on va faire une touche développe un moissonneur tu as droit à la gorge l'âme l'âme du vent des vertus ensuite avec ce petit token sang tu vas pouvoir cycler ton moissonneur et puis on est bien moi je peux aussi ton prochain jouer moissonneur et tu fais ça tu le tues comment avec ton moissonneur à toi moi je suis chaud d'envoyer un gros serpent là le tour d'après je lui fais jeter sa main pas de galère ouais mais du coup ce pas d'intérêt de discandreau de recycler ouais ok assez chiant l'interaction était cool ouais dommage non t'as pas trop le choix là tu veux ta séquence moissonneur du coup vas-y et en vrai maintenant je crois que c'est fissuration que tu veux déloger pour top deck et ton land ouais je suis sûr pas ça je crois pas je crois que tu peux le bloquer en vrai non ouais il va faire son trésor mais je peux bloquer moi ça me dérange pas après s'il fait son trésor pour te faire un serpent et que tu jettes tes deux cartes tu vas voir la puissance du serpent gros mais je vais faire fissuration je casse le serpent ouais mais t'auras plus ton serpent oui ok ah oui non il avait des il y avait d'autres aspirations merci leur crise pour le 22e mois de sub à mishra ok il joue mishra celui-ci dans un deck qui n'attaque pas c'est quand même très étonnant voilà je pense qu'il faut que tu le sigles tu as ta fissuration maintenant eh ben on va le tuer hein c'est mishra ouais on va bien le tuer espérons trouver un petit land ah mes couilles ça a rien de recycler je veux guéna ouais juste tu joues guéna tu pourras bloquer le 22e et et si jamais tu trouves un land là au moins tu pourras faire le serpent x égale 8 enfin x égale 2 plus 6 quoi ouais merci l'eau crise moi je crois on en discutait ce matin on n'y croit pas trop à mirel malheureusement son ccm s'intègre mal dans le deck dans lequel elle veut être joué soldats 4 là ouais dommage je pense que c'est c'est bonne carte donc je suis pas encore sûr de moi mais c'est vrai que quand tu vois la curve de soldats c'est un peu de jeu oh merde à la fin dans le deck soldats ça s'intègre pas très bien faut voir comment on peut l'intégrer autrement en tout cas dans la version agressive c'est suffisamment bien pour être bien tout seul on va dire oui voilà si tu joues un deck mid range pour avoir ça en créature c'est pas c'est pas choquant oh tu fais une horde s'ilvoïde incroyable flow all friend alors comment je veux payer je veux lui faire jeter garot ouais et tu veux payer quatre rouges et de et de noir ouais je peux pas payer autrement tous sont comme ça au moins pas de galère c'est des fausses une carte qui est un autre assaut et je mets 7 eh ben écoute je suis pas impressionné d'accord après c'est quand même pas ton meilleur scénario ça fait dix tours que tu attends d'avoir ton land je le dis quand même non on a loupé ton tour de land je suis pas impressionné non plus 1 2 3 4 5 6 on est tour cette là j'ai eu plein tout le long il ya zéro cartes qui font rêver à balle craft on a douze deck je peux t'assurer que moi il ya plein de cartes qui me font rêver déjà toute la base artefacts elle a l'air vraiment sympa et un peu un peu underrated tu as des versions iconoclaste et mur un peu combo qui sont vraiment sympa je pense que soldats c'est pas mal les mono green c'est cool moi j'ai hâte de tester toutes les cartes genre le prototype là le 2-3 le simulacre non franchement il ya des trucs cool allez-vous soldats mais pas que alors que s'il ya que des soldats ouais c'est vraiment soldats pour le coup madame j'espère qu'il n'y a pas de caguer dans les mains bas les bonnes la mode à base en vrai pour les dans les mains pour jouer les trucs blancs ça va mais pour jouer les trucs bleus et rouges d'essayer d'ordre 2 quoi bah écoute je compte t'as 16 16 sources pour le bleu et 12 pour le rouge qui ce qui est tout à fait dans la norme ta mouligan quoi quand même j'ai pas vu alors il y avait une main un land ouais fait tour 1 tour 2 je crois que c'est les renforts que tu enlèves ou alors les vétérans mais renforcer mange bien vétérans donc ouais on lève renfort tu vois coeur v drop 1 drop 2 drop 3 il commence par notre ami tête de pont fortifié non mange pas c'est mieux de commencer par la tête de pont oui je peux révéler ça c'est pour pas lui révéler une carte mais une fois que j'ai un soldat en fait la tête de bon elle arrive dégagée à ok je crois que tu es obligé de révéler pardon non ah mirror c'est un mirror bonsoir mais on a commencé qu'on devrait être du port à ça boeuf quand même une bête même si ça n'a pas non ils ont bien dosé les artefacts ils vont pas être pété en fait un artefact surtout une créature ça prend double gestion donc forcément c'est déjà tenu un peu en respect par ça quoi après attention les jeux artefacts dans la besace nous on a témur iconoclast je garantis pas que ça soit extrêmement faire tu peux quand même faire des choses assez méchante avec saili meria et tout tes rettes enfin je serai pas étonné qu'un vrai jeu artefacts qui existe et je trouve que le prototype fin pas le prototype là le le machin qui devient un beau un blocable c'est quand même un peu border je serai pas étonné que ce soit très très bien oh non le catin brutale sur le vétéran eh ouais mais nous on avait tiran il n'y a pas de galère je prends quatre il n'est pas au courant du comeback lui oh putain comeback kid ah t'as 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 t'es encore plus perdant si l'un autre catar viens on ignore la guerre des catars il y en a quatre quoi ouais mais là j'en ai un il en a un ah il n'y a pas deux si tu fais vétéran t'as le droit d'attaquer ou pas j'ai le droit d'attaquer en mettant mes deux marqueurs sur lui ouais est-ce que c'est pas plus safe après si tu veux au lit je peux non je peux et tour d'après je le tue en faisant ça parce que le coup de catar je te catar tu me catar à la fin le dernier calcatar il a gagné je suis pas méga chaud j'avoue hop comme ça s'il trade on récupère et il trade pas voilà c'est ça un soldat garou c'est vrai que c'est un soldat garou comme le chanteur oh salut mais t'es catar cloud je t'ai invoqué tout à l'heure oh putain t'avais dit un vrai pseudo d'une personne qui n'était pas là ah bah oui bah je parce que tu connais cette personne pl ah ouais j'ai oublié je sais qui elle est ah oui tu sais je sais que son pseudo c'est ça ah ça je sais pas peut-être pas non j'en sais rien euh ah je ne sais pas mince mais disons que btk dark cloud t'as probablement fait du bien récemment c'est bizarre dit comme ça il m'a fait du bien ouais putain mais ça peut être trop de gens trop de gens me font du bien aïe 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 aller à catar moi ce grand fou un kiné ah bien vu alors il n'est pas kiné mais oui exact oh je décore zou zou en vrai j'enlève quoi le catar catar oh j'ai vu catar ah ouais ah ouais catar ouais catar moi j'aurais pas pris catar quand même c'est un peu risqué mais ça va t'avais pas l'étal si tu prenais autre chose non t'avais pas l'étal non il bloquait qu'un truc j'avais pas le buff il a dit je vais faire un peu de bien et un peu de mal aussi ah c'est ce qu'on demande à tous les bons ostéos hop j'espère que je suis pas mort sur le comeback non je crois pas pas avec de à moins ce qu'il a un catar qui catar ton catar son catar prend ton si t'es mort sur le comeback s'il a catar mec c'est bon j'ai le repop ok t'es pas mort sur le comeback même s'il a catar ouais j'étais à 9 j'étais pas mort du tout en plus ah oui je croyais que t'étais à 6 non mais je dis n'importe quoi mec mec regarde un peu l'écran j'avoue mais est-ce que tu peux perdre s'il te plaît PL pas avec ce deck ouais je vois ça ni avec un autre d'ailleurs merci beaucoup ce point là pour le sub merci beaucoup franchement ça m'a mis bien la petite séance Dark Cloud ça fait bizarre de t'appeler comme ça mais mais c'est pas facile j'ai encore mal on n'est pas on n'est pas tout corrigé et j'ai beaucoup marché par contre ça je peux être content je vais te dire aujourd'hui je sors l'application c'est 9000 quasiment 9400 pas qui ont été réalisés aujourd'hui donc j'ai galopé quoi comme une escalope hop je valide bientôt riche grâce à WeWord et merci pour les subs sur le chat merci à vous c'était marrant comme intonation et merci pour les subs sur le chat ça faisait un peu pêche aux canards je sais pas pourquoi c'est vrai allez le chat qui veut participer à la pêche aux canards ah oui ça marche de ouf tu vois dans ta voix on sent que quand tu le dis si les gens se manifestent pas après c'est trop tard ah c'est maintenant c'est maintenant c'est allez c'est ouvert c'est maintenant qui veut ce sub allez-y oh la main insane allez un petit mec qui joue mon noble contrôle là un petit gars je lui mets une Talia tour 2 là et après il est à se moucher ça je dis das que PL ne boit pas de café donc il n'a pas pu utiliser ses allers-retours pour aller à la machine et non je cheat pas il se prend Talia direct lui ah ouais toi tu réfléchis même pas genre renfort dans vétéran dans Qatar Brutale in tout l'état pop 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 voilà ça tu réfléchis c'est pas bon voilà je comprends je comprends je comprends excusez-moi ah non bah oui boeuf-le avant de le bourrer s'il te plaît alors je réfléchissais à faire ça ça pour vraiment bien le bourrer mais non je bourre déjà bien là il veut peut-être faire ma sacre-croc de boucher je me ris je me gosse allez ça dégage je ris aussi ça dégage ça dégage ça dégage et attendez qu'on lui mette deux clébards là dans le deck oh oh non on a deux fois PL ce matin les clébards c'est pour le mirror c'est tout phase d'attaque vaut mieux le café que le coca et bah écoute tu crois pas si bien dire Velcro Vélo c'est parce que je ne bois que de l'eau de temps en temps une petite binge petit verre de vin histoire de tu vois mais sinon c'est de l'eau l'alcool c'est de l'eau du coup je bois que de l'eau comme ça j'ai l'impression de boire de l'alcool c'est ziguane malin moi je bois que de l'eau et du houblon bon et du café aussi mais pas de coca moi je bois un peu de tout du coup je suis exemplaire je bois pas de soda ou de jus ou de jus d'orange oh le petit jus mec prends un petit jus je reste au houblon ça comble tout hé il y a de l'eau dans la bière il y a de l'eau dans la bière le houblon en tout cas les grosses double ail pillé bien brassé c'est très juicy donc on a ce côté jus c'est un peu gazeux donc t'as ce côté soda pas de galère quoi c'est alcoolisé donc il y a le côté festif c'est probablement la boisson des dieux voilà de l'eau de pluie exact je me mange je bois que de l'eau de pluie et en plus tu manges un peu effectivement parce que quand c'est bien brassé avec des têtes de houblon t'as encore un peu la petite poudre oh je chie toute ma main bon vas-y pose toi oh je fais du bien à Martin oh putain il a posé un caillou de merde ah mais lui il est pas prêt lui ah c'est même pas un caillou ah c'est même pas un caillou si c'est un caillou ah oui non c'est même pas un caillou c'est un convertisseur c'est un faux caillou aïe 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 si tu veux c'est un quindelich il sait presque qu'il va lui arriver celui-ci là 5 cher attention buvez avec modération le chat toujours oh j'ai pas le temps de buffer mes bêtes merde putain mais c'est quoi ce stream est-ce que quelqu'un peut nous amener un streamer compétent et ils sont où ceux qui jouaient contrôle je les prends je les dégoupilles moi c'est des petites grenades sauf qu'elles explosent pas c'est des grenades soldat c'est validé oh j'en lance une mec c'est le gru de la dernière fois tant que je perds pas j'en lance mec c'est celle de trop il y a d'autres dingueries à proposer note que j'ai pas fait ça avec les deux autres decks parce qu'ils puent à la merde oh day 9 allez let's go on le met sur le death note celui-ci déjà si tu peux essayer de mouligan une main avec ce deck ça serait pas mal oui la toute première j'ai de mouligan je crois j'avais qu'un land oh putain mais tu sens quand même la lenteur de ce que proposent les gens là oh putain je ronfle bon atalia maintenant tu peux ne pas perdre de pv si tu le souhaites oula je clique ça voulait pas hop ah y'a des petits lagos de temps en temps aïe 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 les 3 pv qui vont peut-être lui sauver la vie ah ok c'est très fin ça se mange ouais mais mais t'inquiète t'as un plan de toute façon ouais j'en ai un j'ai un plan bis j'ai buffé matalia oh il peut pas bloquer ah il peut pas encore bloquer t'as raison on profite 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 oui oui je me disais aussi mec laisse faire je connais ouais c'est ça que tu vas cathare en fait c'est fou ces gens qui veulent jouer titania c'est dingue t'as une bonne attaque si tu buff ou juste tu cathares si je buff je mets un marqueur ça devient une 5-4 vigilants initiative donc je vais en tuer une et il va me trade avec l'autre vas-y prends t'as un double en plus bah si jamais t'as trade quand tu rejoues talia en postboard c'est super bien en vrai y'a pas de galère peut-être que j'aurais dû mettre marqueur là dessus pour attaquer avec les deux ouais c'était mieux ouais ouais c'était peut-être un peu de la merde oh what let's go bah écoute oh j'ai remis une talia ok maintenant son 4-4 peut bloquer on est d'accord ouh la 2-7 ouais bloque bien aussi ça alors lui c'est pas pour tout de suite Fentour run fort c'est piqué oh je pense que tu veux quand même Qatar Titania non Titania c'est loin tu veux Qatar quoi la 2-7 2-7 il me trade juste mes 2-2 même pas sinon Qatar le piétineur c'est celui qui est le plus gros qui t'empêche d'attaquer ouais plus chiant mettre un marqueur sur lui bah les 3-3 la 3-3 elle a le droit ouais maintenant elle a le droit d'attaquer c'est tout ouais c'est ça ah c'est qu'un autre merde il fait pas un repop du coup non mais c'est pas très grave je peux rataquer avec ça aussi oh putain mais merde je sais pas toi je sais pas toi mais je m'ennuie on va perdre des viewers bon allez si vous voulez je vais créer un deck un peu pourri comme ça on va peut-être avoir du challenge allez ah bah merci voilà un deck un peu pourri t'as quoi qui joue le serpent je te propose autre chose arrête t'es facile va me prendre Isatartos ah putain mais ça on va encore gagner Val ah bah je pense en même temps on a choisi les meilleurs decks ah mais comme ça on clean le ladder et après j'envoie MP à Wizard je fais hello yes yes you know us this is the valet PL of course we are looking for opponent but we we brisé les espoirs of the ladder so pas d'opponante maybe they can take our deck list so they can boom boom like us tu crois que c'est possible de passer mythique sur ce stream d'appé s'il y avait des merde je sais pas que je sais ça je sais pas que je sais ça j'ai mal écrit sculpter si il y a des decks qui arrivent à tirer profit du serpent en tout cas à investir beaucoup de mal là dedans j'avoue que moi je vais bien me marrer dans les prochaines vidéos mais je dois bien vous avouer que j'y crois pas énormément non plus je me méfie mais je mettrais pas je parierais pas dessus ah mais genre tu joues un deck Joond t'en joues un ou deux ou un deck Rixis tu vois ça me choque pas la carte marche ça serait ça serait déjà pas mal tu vois franchement ouais voilà ça serait déjà pas mal par rapport à la carte que c'est je crois que je suis complaisant avec la carte et que toi t'es vachement dur avec elle en fait c'est quand les les gens croient trop en un truc nul ça me ça me trigger il faut que je réponde la vérité je crois beaucoup plus au prototype vert que Kassa pour le coup ça a été exceptionnel ça a bien marché il y a une version Témur si tu veux être encore plus coquin je te laisse sur la Isette ou pas ouais on va partir sur du classico mais jamais Témur je pense qu'elle est plus dure à jouer parce que t'as Meria qui fait des des Chocapic ouais ou la prototype c'est lequel celui-là c'est le seul que j'ai la version Témur elle a l'air insane s'il y a le prototype vert dans la version Témur je vais pas en entendre parler ah y'a pas du tout le prototype vert c'est juste le deck que t'es en train de construire mais avec Meria Braise Bank tu veux pas juste avoir Meria en plus non pas de c'est quoi Meria déjà Meria ça dit que tu peux engager un artefact non jeton pour ajouter un mana vert et tu peux engager deux artefacts non jetons pour exiler la grue effectivement ça a l'air fort ça ouais ça a l'air ultimissime en fait c'est ce deck là mais avec Meria si tu préfères 5-3 montagne c'est parfait 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 non mais vas-y regarde la liste dont je te parle comme ça tu prends direct la bonne mana base non mais je pars en Isette là non bah c'est con tes murs c'est la même chose avec Meria en plus c'est exactement le même deck bah vas-y dis moi la mana base on l'a ajouté non non mais il faut savoir quoi enlever pour ajouter les Meria ouais mais la mana base je la trouve la liste elle est importée sur ma divin ah oui c'est ça que je te demandais ouais ouais on l'a ouais genre tant qu'à faire autant tester le mieux quoi juste je pense que les volets de bois ça reste des fables si tu veux mon avis sur la liste que tu vas voir putain mais je suis con j'ai pas écrit Bozéjou ah putain j'ai couché rouge ok du coup cascade souche rêve ouais de là attends il y a Bozéjou dans la liste que je t'ai filé je crois pas ah non putain c'est pas la bonne c'est pas ta meilleure Marseille ah non c'est t'es mieux iconoclaste ouais et en fait à la place des volets de bois tu laisses les les 4 fables et après c'est le même deck là vous allez voir on va vous proposer du lourd 3 vols de roche ruine donc ça ça dégage c'est ça il y a il y a deux îles une montagne une forêt une montagne hula le jeu il a du mal 8,6 ouais non en fait t'es bien mais rien c'est écrit pas comme ça avec un E Meria c'est écrit avec un E ouais c'est ça 4 4 Meria ok tu peux enlever un Theseret juste un Theseret j'ai des londres en 3 aussi ouais c'est ça Fondry de Michra en 3 ouais Fondry tu peux pas et c'est pas très grave il faut que j'enlève un truc en x4 c'est le moteur de houle que t'as en 3 qui participe pas au plan combo du deck mais après cela dit j'enlèverai des brisebanks 4 c'est beaucoup bah tu peux enlever deux brisebanks si tu veux ouais euh ah oui j'avais les meriaux non non ouais on lève deux moteurs de houle ça participe pas au plan du jeu quoi bah tu veux faire n'importe quoi avec Meria je pense allons-y ok nickel oh c'est fou bah là on peut perdre des games ouais là là on vous propose de l'artefact on est dans le thème on vous propose du browser soir pas combo il n'y a pas une combo boucle infinie mais disons que tu vas être capable de générer tellement de value avec Meria que tu peux avoir un sentiment un peu combo vous faites plus de vidéo ensemble physiquement ah on en a fait la semaine dernière c'est juste que les deux dernières qu'on a tourné dans une que vous n'avez pas encore vue depuis la rentrée on a fait que des vidéos sur place on en a fait beaucoup et c'est que des fois on en fait à distance quand c'est plus simple pour nous parce qu'on n'habite pas à côté donc se retrouver pour tourner c'est une petite contrainte supplémentaire et quand on peut se faire à distance on le fait mais la grande majorité des vidéos on les fait on les fait côte à côte mais je casse pas mes deux meilleures cartes là j'ai envie de mulligan ça c'est dommage d'ailleurs ça ça fait rien non mais t'as raison ça dommage vas-y mulligan ok j'ai brise banque mieux prototype ça ça me fait de la value ou non plutôt bureau de recherche paiement zotto et bisous démon furax à sydney du coup merci x bagara pour le 37ème what's up désolé je grignote une crêpe pour à ou le chat on ne voulait pas vas-y il grignote tu fais quoi il fait une litho force ah tu as sacrifié une litho force quand il meurt ça va peut-être un cavru ça franchement grave c'est cavru tiers ah bah ça se voit du coup ce qu'il fait après tu as un déferlement alors tu peux payer pour avoir déferlement up voilà en engageant ton brise banque si tu veux ça nous permettrait d'avoir déferlement déferlement up sur son dragon ouais vas-y après j'aimerais bien le faire quand il mêle ouais bien sûr ce qu'il ne peut pas faire là bon après on ouvre la fin de tour en fait comme il dépense pas de mana pour meld c'est pas grave que tu le fasses pas comme Urza en réponse en fait s'il fait Michra maintenant il va pouvoir Exhum oh j'en ai un deuxième je m'en fous ouais je pense que tu t'en fiche ah si j'en avais qu'un oui oui t'aurais attendu pour pas qu'il ait le setup d'Exhum ouais bien sûr et là il te faut Myria pour commencer à faire des bêtises ou Saeeli enfin en tout cas un plan de jeu quoi on a déjà assemblé Urza dès la première game Dark Cloud et c'était genre un peu aux F très honnêtement je pense que tu jettes tout même ta cascade souche rêve là on s'en fout oh c'est bon qui putain c'est j'ai tété cette carte ça là ? ouais bah c'est pas c'est clairement pas la meilleure c'est clair ok bon t'as plein de gaz dans ton deck mais si tu trouves ni Teferi ni Myria ni Saeeli tes refra on trouve pas grand chose ouais le deck est bien bien cossu merci C'est Kronos 45 pour le prime gaming merci beaucoup un deck ouvrier bah c'est un peu un deck ouvrier ça Fallender quelque part ouais on va retuer le dragon écoute de toute façon maintenant tu pourras boonser le Michra au pire donc tu veux pas trade sa 2-2 ? de ses menaces ouais ok bah trade la 3-2 non ? il t'apporte quoi ce 2-2 là ? pas grand chose je crois il y avait pas d'animation d'OTB sur le Michra à l'Urza pardon ouais sur l'Urza il y avait pas d'ETB on était tous déçus on a tous crié au scandale c'était honteux bon bah c'est bien tu pioches 3 cartes différentes de ton deck bon d'ailleurs dans la liste y'a pas d'Otawara donc on doit avoir trop de land par contre PL faudra regarder je suis à 60 mais oui mais peut-être qu'on a trop de land par rapport au et du coup que tu pourrais avoir plus de de moteur de houle retrouvaille amère d'accord ça fait quoi après son deuxième effet ? il sacrifie il donne la haste à ses bêtes c'est un peu nace ça non ? ouais c'est une façon de creuser je pense dans ses trucs et de pouvoir donner la haste pour Mel de plus tard ouais bien sûr mais c'est une carte qui est très médiocre quoi je comprends pourquoi il veut jouer ça mais je suis pas sûr que ça soit bien je boon sous que je tue ça ou pas ? je pense que tu tues rien tu veux attendre que sa fab se retourne je peux booncer au moins ça ça le tue ouais ouais ça tu peux booncer par contre je suis d'accord on va prendre 5 ok là tu vas pouvoir commencer à faire un peu de bêtises un peu de value je pense ouais pour 2 mana je vais draw 1 parmi 2 mais on va voir ouais mais selon ce que tu trouves tu commences assez rapidement à faire des bêtises non ? on va voir ça ok l'un ou l'autre c'est bien il faut iconoclase là je pense il faut faire du board un peu on est à 7 tu penses ? parce que Meria ça t'ouvre enfin genre t'es plus jamais à court de value mais j'entends la problématique en fait il faut engager 2 Arthos actuellement j'en ai 2 3 si je joue ça ouais ouais alors que ça ça va me faire une chier d'Arthos ok ça paye pas très bien et ouais ça a loupé t'as pu défaire le mot up ah ouais ça m'a privilégié les PV putain mes couilles je pouvais payer autrement mais non je pouvais pas ah si un rouge un bleu si si bon sûr mais ouais ça te privilégie pas le PV bah merci le jeu là du coup il peut retourner Michera s'il le veut ah non il peut pas parce qu'il faut qu'il fasse les deux ouais non il a pas le madame ouais donc ça c'est pas trop grave mais non mais Merah disons que l'idée c'est Grif c'était qu'à tous les tours t'avais forcément une draw en fait tu pouvais sélectionner le dessus de ton paquet et tu commences à faire un peu n'importe quoi mais j'avoue qu'Iconoclast là ça se défend on est derrière sur le board il faut un truc instantané avec reflet de kikijiki tu vas commencer à générer pas mal de pas mal de value en plus tu pourras rejouer le bureau le tour d'après je pense qu'on est pas si mal oui ça fait un peu de value le monsieur ouais le problème c'est que là c'est le passif de Mishra qui te met mal juste en déclarant all attaque tu peux en faire une copie maintenant faisons une copie maintenant il faudra juste un bloquant de plus c'est pas si mal et tu peux déferlement de voltage non tu peux pas c'est un color ouais c'est un color dommage il y avait peut-être moyen de mieux payer de faire un truc un peu plus non tu peux crew par contre ton brise bank s'il attaque mal il attaque mal non je peux pas cause brise bank sinon t'es mort tu passes à 1 si tu bloques le dragon si je bloques le dragon je passe à 1 ouais je suis pas mort mais bon c'est chaud quoi tu vas te chaper le dragon et bloquer la 3-2 je pense ouais bon bah voilà notre petite value ciao comment je peux ah non je peux pas piocher ouais je peux que crew je me disais mais comment je peux crew là comment je peux piocher allez un petit prototype ok oulala mais ça paye avec le cul ah ouais c'est ouf hein alors fais gaffe t'as plus de verre pour merya là maintenant ah oui tu l'as dans la main j'ai dans la main ah ouais nice alors je pense qu'on a beaucoup trop de land dans ce deck je pense qu'on a pas de chance surtout hein j'exhume pour 2 ouais allez hein fais le hein fais le hein de toute façon en vrai on a du mana là mais putain je veux payer avec mes land pas avec mes bêtes truc de fou ça c'est marrant quand même quitte après là ce que tu trouves tu peux pas le caster si tu payes pas avec si tu payes pas avec tes land c'est ok là tu peux trouver des fermements de voltage et je le vois ok on va tuer son 2-2 le reflet ouais ouais bien sûr il va nous rejouer un dragon qu'on pourra bloquer avec la 1-1 en la copiant même pas tu pourras juste la tuer avec ton trésor euh ouais avec mon ouais 56 dans le deck et 4 cartes actives qui sont les prototypes que j'ai d'attendre ouais sachant que le deck joue 4 saïli et 3 tesret t'es pas t'es pas il y a 7 pensées au coeur à trouver c'est bien c'est bien tu pouvais trouver Meria au début de la game et là Meria à tous les tours elle te faisait faire n'importe quoi je pouvais trouver un iconoclast je casse les prototypes je suis content tu fais tout plein de trucs grosse bête haste pas plaisir ça grosse bête haste menace en plus ouais tu vas pouvoir la double bloc avec tes 1 c'est pas très grave ok faut que tu fasses un token euh ouais oula attends je sens qu'il va me payer avec de la merde encore lui ça peut pas s'autofeed avec tes objets de payer avec le le trésor tu veux que je paye comment les deux prototypes peuvent pas faire amana bah ils font toujours de l'incolore mais t'avais besoin de faire de l'incolore là pour ah putain pour ça ouais non mais oui bon c'est pas très grave c'est pas très très important bon alors attends juste regarde la liste parce que on a pas eu de chance mais il y a peut-être quand même trop de land je suis assez étonné de tout ce qu'on a pioché là euh je crois qu'il y en a 23 ou 24 donc c'est quand même pas énorme quand tu veux que tu veux te spell tricolore ouais mais c'est 21 land vu que t'as vu que tu joues des bureaux de la recherche des synthétiseurs euh des euh des prototypes normalement t'es censé pouvoir un peu t'accélérer je te laisse à 25 ah ouais c'est en fait il faut 4 synthétiseurs à la place de 4 land euh c'est pour ça aussi qu'on a un peu mouliné dans le vent ok et du coup les land alors qu'est-ce qu'on a en trop c'est écoute c'est moins bien sous Shreve il y en a que 2 non non cote t'es obligé de les avoir parce que t'as besoin d'avoir un nombre de deal dégagé autour 1 important pour pour prototype et Val de Roche Ruin et Val de Roche Ruin tu dois en avoir que 3 j'en ai 3 il n'y a pas de Sokenzan donc tu peux enlever le Sokenzan et il n'y a pas d'autre à voir c'est bon on les a non mais du coup j'ai cuté les cartes en trop ah non j'avais oublié de rajouter des synthétiseurs t'avais pas les synthétiseurs il y a 25 ans de 21 donc c'est pour ça que le deck il a un peu tournant comme tu m'as dit il n'y a que la Myria et j'ai rajouté Myria et j'ai paradé le reste de la DM c'est pas grave j'avoue que je t'ai fait en fait j'ai switché au dernier moment en me disant bah en fait c'est con t'es murs c'est juste un upgrade de Isette allez c'est reparti effectivement il y a eu pas mal après 25 on en trouve quand même beaucoup pour 25 landes ouais bien sûr mais bon comme c'est un deck qui est si tu joues 25 landes dans ton deck humain en moderne qui est censé en jouer 20 tu vas les sentir quoi ouais enfin c'est pas pour ça que non j'ai plus H4 de trop tu vois non disons qu'il y a eu un aliment entre la variance et la mauvaise DL ouais un alignement des planètes en plus qu'on a on s'est servi d'Ottawa comme d'un un non lande ouais comme d'un spell ouais et ce deck là il a l'air de proposer des trucs vraiment vénère moi je trouve oh human token ça recommence euh bah je casse encore pas mes spells rouges avec cette ouais mais tu peux tu peux jouer un terrain avec bureau de recherche oui je veux cette carte ouais ah bah je la garderai alors ah ouais je casse pas ça pas ça pas ça ouais mais t'es pas pressé on sait pas ce que joue notre pot ouais t'as une super main si tu trouves un mana rouge t'as une super main juste pour ça je t'espoirais ouais si je trouve un mana rouge mais j'avoue qu'on est en tournoi je joue le top 8 je la jette peut-être mais là pour voir un peu ce que propose le paquet ah comme ça on a pas trop de temps allez vas-y va me chercher un petit lande rouge on va nous mettre tout doux là et bah voilà il est là une galère aucune galère ça s'est fait des trésors ok oui d'accord très bien ça c'est du travail d'un rouge depuis il y a des années mais je vois pas en quoi je me paye Elise elle était vraiment gardable cette main t'as un truc qui va te chercher c'est ton mana et une très bonne main enfin c'est une vraie bonne main quoi il fallait la garder je pense on n'a rien dit on n'a rien dit non mais parce que je vous vois me prêter des intentions que je n'ai point elle c'était vraiment une bonne main je pense et là je pense tu vas dérouler ton oppo avec cette main ok petite vive lance tu pourras répondre sur le stack s'il veut la faire prouesse et qu'il a utilisé son mana j'ai plus envie de tuer ça là oh putain ouais il faut que tu réagisses maintenant pour profiter d'un petit token vas-y tu préfères tuer le poussin vas-y ouais il fait des trésors à chaque fois ah mais s'il griffe c'est pas si on pioche un land rouge on est bien on a un artefact un mana qui nous regarde les deux cartes du dessus du pack sur la draw enfin ça va c'est c'est ok-ish tu vois ah redobaladeur ok comme ça je pense juste le meilleur des deux mondes par contre il joue 15 000 sph il peut défausser sa main à un moment alors tu peux bien très bien ça tu peux transformer ton ton bousin en 4x4 mais c'est pas ouf j'aimerais faire ça ça ouais vas-y c'est pas mal tu reproposes des cartes qui bloquent est-ce que cette extension va bouger le méta c'est sûr assez de l'émane c'est sûr et certain oui on est pas en en fait on passe de 5 à 6 extensions donc naturellement ça fait des trucs il n'y a aucun aucun risque bon bon écoute il a des gestions c'est bien à un moment il n'a plus de main et toi tu vas faire meria ouais bah attends il joue vraiment monorade aura là monora monora ouais c'est marrant quand même ou part d'ailleurs on prend une belle sauce bon après non tu peux bloquer là bah je peux chump mais moi j'adore tous nous du meria est nul c'est non jetons meria de façon ah même pour la deuxième capa je crois que c'est que pour le manin bah ouais j'aurais dû bloquer on aurait pu prendre 24 demain bon cela dit tu peux faire une 4-4 ils ont toujours menace les pâtés en face que lui lui il a pas moi je fais une 4-4 moi je crois que c'est pas mal mais rien c'est naze en fait bah attends c'est dur t'as pas que des jetons on danse pas que t'as aussi tout ce qui est synthétiseur tes trucs de recherche et cette cut cette cut de la value je pensais que c'était vraiment fort parce qu'il y avait iconoclast et en fait c'est c'est pas trop mal quoi ouais voilà je pense que c'est un peu fine en vrai tu peux faire un 4-4 sur ton sur ton ouais sur ça ouais exactement c'est mieux même oh j'attaque le mec qui switch oh je deviens dingue je suis le beatdown j'ai bien vu perso je colle Meria prude sur 20 oh t'es dur c'est griff dans une extension full artos comme brother soir je sais pas si c'est fort mais ça serait bête de pas essayer quoi ça marche bien en tout cas enfin ça peut bien marcher en tout cas en pionnier avec avec Kinan et Moxumber c'est vraiment pas mal pour ceux qui se demandent elle peut pas trigger avec les power stones mais y'a pas que des power stones dans le format c'est griff on va pas enterrer la carte instantanément est-ce qu'il va chercher tes ret pas du tout oui je sais ce qu'il va chercher moi ouais on va bloquer là 4 ah ouais non tu bloques la menace c'est un peu mieux ouais ouais parce que si je trade là après c'est encore chiant à bloquer ça non mais t'as raison après c'est vrai que ça ça donne un ice une autre bête 3 doigts baladeur ok il a que dalle de type il a plus rien nice tu peux commencer par draw en plus ouais c'est ton partage qui lag ou le jeu lag c'est le jeu qui lag le partage de lag aussi peut-être mais le jeu lag d'accord d'accord ouais je mets tout oh ouais bah là n'hésite pas 4 pefs c'est bien on est hors de portée de frappe foudroyante de blast ah il trouve un peu des landes quand même il trouve un peu des landes je veux pas pour nous déplaire cette histoire je pense que tu trades avec ton 4x4 s'il essaye d'attaquer dans ton dans ton tetherite non il va attaquer face dans tous les cas ou juste ne pas attaquer ils veulent piètes et on va tâche ça ouais en vrai ça c'est une 4x4 c'est peut-être meilleur et là maintenant tu commences à faire des cutrues je pense si jamais tu veux commencer à rigoler tu dois pouvoir jouer tes deux bureaux commencer à révéler la carte du dessus avec Meria et après les sacrifier selon ce que t'as trouvé vous allez voir en faire des 4x4 si jamais t'as pas envie de faire ça moi j'allais faire ça je fais ça je le sacrifie ok et suivant ce que je trouve je joue ou alors je fais ça 4x4 ok vas-y vas-y ça me va j'exhume je regarde et ça par contre tu peux le taper il fallait le taper pour du mana au préalable avec Meria je peux pas c'est l'engager pour le sacrifier ah c'est là pardon ok bon ça va alors déferlement déferlement ça tue la bête qui va être buffée c'est pas mal si jamais il top avec une créature non c'est jusqu'à la fin du tour je crois allons de mon prochain tour ouais tu peux prendre le déferlement c'est peut-être un peu mieux que la fable t'en fais un 4x4 juste ouais faut pas s'emmerder ici et c'est là pour trigger ça et garder mes 4x4 si jamais il trade ouais mais tu dois save là que je le tue ouais ok vas-y vas-y oh l'erreur parfait on va écoute on va tuer ça et là fin de tour avec Meria tu peux tu peux juste engager tes 2x4 si jamais il a pas attaqué ouais ah non ce tour-ci je peux pas ah si tu vas juste exiler des cartes ouais je vais l'exiler enfin je pourrais le faire avec un éphémère mais là j'ai rien et tu sens pas qu'il y a peut-être un truc à faire avec ce paquet là genre imagine des Saëli imagine des Saëli en plus bah des Saëli ça change rien bah si parce que les cartes que tu les cartes que tu engages sur ta Meria tu peux les dégager avec ta Saëli et piocher une carte je peux dégager combien avec Saëli je me rappelais pas tu dégages 1 non je pense que une version plus focus en mode je pense qu'en termes en mid range ce deck là il est ingrindable en termes de value merci Parfas pour tes mots doux et bonne soirée à toi tu veux pas en remettre une petite là ? ouais je vais en remettre une petite mais assez déçu Meria trop long je trouve en fait on a un deck qui est pas trop armé pour les gros plays que vont faire notre adversaire du coup si c'est long à mettre en place Meria et que ça se protège pas je trouve que et il y a pas trop de potentiel de quand ça arrive c'est dégénéré c'est plutôt un truc sur le long terme ça va faire des trucs forts non mais c'est une 3-3-3-3 et typiquement si on l'insère dans le standard actuel qui est Aragdos mid range juste c'est infini value quoi tu proposeras toujours plus que lui quoi ouais non je trouve pas c'est en fait le fait que ce soit non jeton ça casse tout vraiment ça mais du coup ça aurait été broken voilà ça aurait été broken si c'était pas non jeton en fait c'est juste rééquilibrer la carte pour le coup ouais mais non c'est pas enfin je pense pas que ce soit rééquilibré je pense que du coup en fait c'est soit c'est broken soit c'est naze bah justement l'avantage de Noshitsu c'est que si jamais t'as Saëli tu engage pas tes bloqueurs en fait tu les tapes avec Meria tu les détape avec Saëli tu pioches des cartes tu fais de la value et du coup dans les miroirs demi-drange c'est toi qui as l'inévitabilité parce que t'es le maximum t'as le grind maximal mais là j'avoue que je peine à voir les résultats de la théorie mais c'est l'idée oh des petites phrases de lore qui régulent pendant le chargement ça ça me plaît mettez-en plus je bouge tout oui c'est mieux que nous dire on pouvait mouliger une main 7 oui voilà je sais ah ça aussi tu as petite info sur comment le poste de maîtrise marche chaque nouvelle extension environ 3 mois bien non c'est bien des bons ajouts non Meria pourtant j'aime bien la carte j'ai une petite déclisse pour la monter potentiellement en commandeur mais mais je pense pas que ce soit très pas dans ce qu'on essayait de faire là en fait putain mais Saely ça dégage pas ça engage en plus pour piocher donc c'est vraiment tout pété ah ouais non ça marche pas ça marche pas après le deck oh Zampieri Debi VIP euh bah ça marche peut-être pas je suis un peu déçu franchement c'est à la gueule d'un deck qui fonctionne quoi mais en IZ juste à mon avis ouais tu vois un peu plus ouais ouais ah bah de toute façon si Meria c'est la plus mauvaise carte du pack on va la passer en IZ tu joues un peu plus à l'endroit non parce que ça trigger les Iconoclast je vais essayer de faire Iconoclast et tour prochain Iconoclast bureau il lui fait un bureau dans ce cas là effectivement si jamais Meria c'est pas bon on repasse en IZ tu rajoutes des moteurs de houle là et puis y'a pas de galère quoi moteur de houle c'est la vraie bonne carte ouais ouais ça c'est sûr c'est bon carton y'a pas de hop y'a pas de soucis quoi hop bon de toute façon il peut rien faire mais je le joue quand même une phase où est Jinji Taxias je suis désolé Coria mais c'est pas c'est pas sa game non salut Coria d'ailleurs je sais pas si tu as salué maintenant je je sais qui tu es il fera ce qui fait peur alors que pas du tout nous sommes vus ok il propose à peu près la même chose que toi mais j'ai commencé et j'en ai deux je fais double moteur de houle j'en ai rien à foutre je mettrais quand même je mets un brise banque après tour d'après c'est 6 points imblocable non je mets deux moteurs de houle regarde bien comme j'attaque tu fais 6 points imblocable mais je rends les deux ah oui tu veux pas rendre les deux imblocables si ah si si d'accord c'est le premier effet de le rendre imblocable et après tu le buff ouais ouais il y a 12 il y a 12 hostico iconoclase plus balmort ouais on a un isat agro dans les tuer aussi griffes mais là tu tu vas un peu trop vite laisse nous laisse nous tester un peu la synergie artefact et encore que balmort et iconoclase sont des cartes qui marchent moins t'as de créatures enfin iconoclase pardon marche moins t'as de créatures mais balmort marche avec un bon équilibre de spell et de créatures donc si tu mets beaucoup de spell pour trigger les deux mais que du coup tu trouves pas ton iconoclase balmort est pas mal moins fort ouais bah moi j'ai une liste avec 8 créatures 4 balmort et 4 iconoclase donc il y a moyen que ça proutasse un peu quoi ouais c'est genre quand tu trouves iconoclase il est pas géré tu fais plein de bêtes tu tues très vite mais quand tu le trouves pas au mouligan attaque avec tes moteurs de houle pas s'emmerder ici bah ouais regarde-y regarde-y les 6 points oh le rixi se midrange avec des moteurs de houle et des serpents ouh comme il va être nul aïe 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 oh la 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 c'est pas pris je vous l'ai dit c'est pas bon aïe 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 non c'est pas mal moteur de houle je rigole pour revalue le carne eh malheureusement le carne moi j'ai pas trouvé de truc à l'échange j'ai pas trouvé de decklist qui m'ont fait qui m'ont donné envie de le jouer et moi en tout cas j'ai pas trouvé de de decklist dans lequel l'insérer c'est bien il fait plein de bandes et moi je lui dis oui oui mais je m'en fous moi j'attaque mais j'ai ça il fait bah oui 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 bah ouais ouais mec tu peux engager tes moteurs de houle sur ta sur ta meria au lieu de tuer ton oppose regarde comme je les engage bien mes moteurs de houle et celui-ci il est 5-4 j'adore c'est le S putain il a une position un peu bizarre quand même un peu gauche hop là gros on va gré de ce deck je vais te montrer il peut faire de la magie là non il peut rien faire il a qu'un mana je t'y concède pas probablement parce qu'on a en AP et la réaction de notre adversaire il doit dire bah c'est bien moteur de houle putain mec car de merde ça et oui on en a que deux dans le bac mec et on les pioche ouais c'est cela Zampierre Polnareff non j'ai l'impression de louper un que tru là mais t'as rien loupé gros c'est lui qui loupe voilà je pense c'est toi qui loupe mec c'est lui qui loupe un que tru qui de nous deux loupe c'est pas moi qui loupe il y a pas de galère comme on dit bon allez juste on améliore la liste et on passe à autre chose je te montre bah je reviens à celle de tout à l'heure ouvre la deck liste ouais je crois que c'est un peu ça l'idée exact bah tu peux le faire en direct Ardon Ardon vas-y enlève Meria allez le jeu vite j'ai une déclisse améliorée mais il y a comment ça c'est de la ah je peux pas ça c'est de la merde ça c'est de la merde ouais du coup il faut enlever les synthétiseurs aussi ça c'est de la merde ça c'est de la merde ça c'est de la merde ouais tu peux enlever les synthétiseurs parce que du coup on trigger quand même beaucoup moins artefacts ah c'est pas dégueu après ça trigger ça t'as pas la place ton deck il se midranger un peu ouais genre ça me choque pas que tu veuilles pas avoir de synthétiseurs si tu joues pas Meria genre pas choqué pas déçu c'était 5 pas shootré par contre les barres de Xander on les remet pas je vois pas le je vois pas l'upgrade non plus d'avoir des barres non mais on est à 18 et 1 je vais peut-être t'en mettre 2-3 de plus ah non mais remet la main à base que je t'ai filé sur Magicville ah ouais juste on va passer à 4 moteurs de houle et à 4 brise-bang quoi ah c'est Fonderie voilà Fonderie c'est pas mal c'est un ajout qui est quand même plutôt cool et bah il reste 3 landes qui sont des barres de Xander normalement je mets quoi à la place alors euh bon je pense que tu rajoutes une Fonderie et une île je suis à 21 ouais une Fonderie et une île je pense une Fonderie et une île ok ouais et je te dis fais 2-2 et enlève les synthétiseurs tu mets tu mets 2 brise-bang et 2 moteurs de houle et là t'as un deck qui est carré je suis pas fan de 4 brise-bang si c'est bien un deck où tu dois pouvoir en tirer profit c'est celui-là non est-ce que ça c'est pas bien non du coup sans le synthétiseur c'est moins bien ça c'est pas dégueu ça non non c'est pas mal mais est-ce que c'est le but du deck je sais pas je pense qu'il faut mettre les synthétiseurs virer les brise-bang si jamais on joue ça je parle moi j'aime pas les synthétiseurs si tu essayes pas de faire un plan Meria si tu veux juste faire un plan un peu grindy midrange j'aime bien les brise-bang parce que dans tous les cas avec tes tes raids c'est des 4-4 c'est juste tu joues un caillou à 2 je trouve que le deck là il est solide il manque une carte oh je mets un Sonder ça doit être un land je pense il y a 24 land là on est à 23 mais 23 c'est pas mal pas trop vite non non parce que tu veux jouer tes raids tu veux jouer un drop 4 t'as plus un synthétiseur t'as plus Meria pour faire du mana oh mec je mets juste un bar de Xander bon si tu veux ça me va vous en pensez quoi de cette liste le chat ça vous parle c'est mieux je te laisse parler de cette liste avec le chat parce que sinon je vais m'épicer sur les chaussettes ce serait hyper désagréable évite vous en pensez quoi de ce deck là ça a l'air vraiment pas mal assez grindy entre iconoclast et moteur de houle t'es capable de mettre la pression et de tuer facilement ton opo t'as fab du brise-miroir parce que c'est la meilleure carte du format et en même temps t'as les plaines soccer qui interagissent avec ton plan de jeu qui coûte pas trop cher à jouer pas convaincu mais je demande à voir il n'y a que le moteur de houle qui vous fait rêver franchement disons que ça ça marche plutôt bien d'avoir un build d'artefacts pour bénéficier de sa ili et tes ret et là où avant on avait des artefacts un peu nuls maintenant on a un vrai intérêt à jouer des artefacts et il se trouve que iconoclast il te récompense à jouer des artefacts parce que lui crée des tokens artefacts je trouve que c'est un peu stylé le bureau fait de la value et c'est pour ça que je voulais pas de synthétiseur parce que ça fait un peu double emploi j'ai l'impression qu'on joue trop d'arpenteur à 4 c'est pas impossible qu'on veuille plutôt un split 3-3 ça a l'air pas mal mais du coup tu passes pas shoulder head là on n'anticipe pas le méta et donc forcément on n'essaye pas de passer shoulder head mais s'il s'agit de passer shoulder head on va juste je sais pas genre que t'es un tethered une sahélie un prototype et on va avoir trois interactions qui passent shoulder head c'est pas trop ça le problème quoi les moteurs en plus ça passent shoulder head naturellement genre tu mets les 5 points à travers shoulder head donc là on vous montre une liste BO1 sans interaction pour juste essayer de mettre en place la synergie une fois qu'on a la synergie et que c'est validé qu'on estime que le deck ce qu'il fait en poussant les cartes naturellement c'est assez puissant là on va commencer à intégrer des réponses pour s'adapter au format ouais je suis d'accord quand il y a moi moteur ça fait partie des meilleures cartes du format je pense aussi à quoi sert le prototype il sert à t'accélérer en mana notamment pour pouvoir jouer tes plain soccer qui des fois avec tes 4 mana t'auras du mal peut-être à les jouer et en plus ça reste un spell pour interagir avec ce que fait ton opo donc quand tu joues des drop 1 artefact prototype c'est bien ça permet aussi d'engager tes tokens pour faire du mana c'est un tambour saut de feuille je grossis je marseillise mais c'est un peu l'idée j'en refais une comme ça vas-y refaisant l'une c'est vrai que les gens disent qu'il y a peut-être trop de plain soccer mais j'aime beaucoup moi pour le coup ouais bah c'est pour tester surtout le Saïli c'est vrai que t'esrit ça me choque pas donc que t'es un je pense que tu peux même genre à terme on voudra rajouter des interactions pour s'adapter au format il faudra que t'es dans les drop 4 ouais je pense qu'il y a peut-être genre 3 t'esrit de Saïli à terme mais ouais moi tu vois il faut voir ce que ça fait 3-3 j'enlèverai un prototype on pourrait du coup descendre à 23 landes du coup t'aurais 4 places pour des interactions et puis en avant quoi ouais mais j'aimerais bien en fait que ce type de deck marche en fait ouais ce serait cool temps pour saut de feuille sur Arena bah ça ouais même pas en standard c'est bien c'est une sorte chimique mais c'est bien ça fonctionne bien je fais moteur tour 2 je crois mec PL on met un gros serpent dans cette liste c'est pour ça que t'as mis un bar de Xander moi je les mets dans ma botte les serpents rien à foutre ok il crée des hito forces lui tu habites ici bon c'est un endroit pour le moins curieux et bah écoute 3 points non mais moteur de houle c'est obligé que ça soit fumé comme carte 3 points 3 points genre maintenant je sais il n'y a plus de galère gros il n'y a plus de galère on sait c'est sûr mais on avait vu on s'est dit c'est sûr c'est bien ça dans Pay Mythic c'est peut-être pas broken mais c'est bien non pas Mythic c'est pas broken parce que là il est clumsy tu vois sur la photo il est en train d'en chier il se casse la gueule ouais ouais c'est broken je te le dis on dirait un reason reef c'est aussi broken que reason reef hop là pas broken un mana bleu ça dégage trop mal investi nul la carte passe under the radar grâce à ça aïe 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 oh je vais casser une Sally un jour merde j'ai parlé comme un moteur de houle prototype et comme ça t'es sûr de la caster je fais une adresse je peux pas caster un place walker euh moteur de houle les élèves ils marchent sur le tapis bord et oui c'est fait exprès il veut pas marcher ailleurs les élèves ils regardent la barrière ils ont fait quoi la barrière rien il en regarde ah quel de toi Alain tout va bien se passer donc ça va oui hop le moteur de houle il pilote le brisebank broken broken avec c'est lui là regarde le petit bonhomme là c'est ouf même pas sûr c'est bonhomme c'est bretters il est stressé ce Alain ah Alain il est très très stressé oh j'ai eu peur quand j'ai vu un commandement et en fait ça va c'est très doux en fait ça va c'est de la merde tu peux le dire ne pèse pas ne pèse pas tes mots miss activation du bleu de houle bah je pouvais pas bloquer si je faisais ça pourquoi tu pouvais pas bloquer parce que ah oui bah oui il fallait que je paye non tu pouvais non je devais engager ah si il faudrait engager brisebank pardon t'as raison ce mec dit vrai ah là je trouve ça je veux voir ce que ça fait j'ai rien à foutre vas-y vas-y j'engage quoi ah non mais par contre non il faut que tu puisses engager ton prototype donc faut que tu payes avec tes manas il fait n'importe quoi le jeu ah ouais faut que je puisse engager ça pourquoi mais pour piocher si t'engages pas un artefact tu pioches pas bah je vais engager ça et avec le mana bleu je le rends imbloquable avec ses big brains je pensais que tu voulais encore garder pour encore garder pour je pourrais pas donc faut que je paye avec mes manas ok bah paye avec tes manas ouais qu'est-ce qu'elle s'en cague ah non mais putain si j'engager pas tout il me cague une panne bulle je vais pas faire des 1 à vol bah je sais pas moi je écoute non je pensais pas mais tu peux si tu veux tu fais ce que tu veux mais avec ses 2 à 1 à vol elle fait des 1 à vol alors c'est juste que j'avais envie de piocher des cartes moi oh j'y vais avec mes 1 à vol c'est vu que j'aime merci beaucoup pour le prime gaming c'est un sélectif qui a fait le tour hey Jay comment ça va si on arrête d'être délu le moteur de houle meurt sur tous les antipettes du monde et comme quasiment toutes les créatures ouais alors attention Noissu pour un drop 2 j'espère qu'il meurt sur tous les antipettes du monde sachant que il va te faire gagner les courses il va te faire gagner le late game et il va te faire piocher des cartes si jamais t'es bloqué en vrai qu'on peut le gérer ah non mais c'est pas broken on en rigole c'est une très bonne carte mais ah j'aurais pu prendre un petit mana on rigole c'est pas broken mais je pense que c'est vachement fort c'est quoi j'ai pas vu ah merde j'ai pas animé putain je suis pas vraiment plein d'eau là dessus je vais regarder le chat désolé ah pardon c'est Tyriana je répondais à Noissu mais c'est Tyriana qui disait que c'était pas très bien en vrai je m'en cague je crois ça te dérange si je m'en cague Val j'étais aussi en train de m'en cague de cette game j'avoue déso tu peux je peux m'en cague tu peux t'en cague bien sûr je fais je fais oh putain j'ai peur qu'il y avait un contrat on rigole Tyriana mais je pense quand même que c'est très fort et que ça va être joué dans le format ce qui est déjà très bien en fait quand une mythique ou une rare est jouée on est assez content en fait ouais j'ai eu peur du spell pierce le mytho ouais après si le mec il a spell pierce en BO1 en streamer event d'AP il est très très chaud Yamamoto moi j'ai des mots pour ça ah j'adore j'adore ça fait ça sacrifie 3 créatures et il réanime une bête tous les tours d'accord si on peut jouer ça en standard je suis très content bah tu dois pouvoir si tu joues ça fait deux fois qu'il m'attaque montre plein de le coeur avec son ingénieur de litho force vous avez compris on n'a pas on n'a pas crew je pouvais pas crew pourquoi tu pouvais pas crew bah puis au tâche moi j'avais que deux de force ah ouais ok justement j'ai gardé 2-1 je me dis je vais bloquer ça de 1 je vais pas tourner autour de ce portail de Phyrexia mais comment on bat portail de Phyrexia avec des abrées de Mendek bah pour l'instant il réanime mon cul donc ça va donc une bête ah si il y a le truc de la houle ah bah la houle c'est chiant c'est où il y a une direction en plus donc là on a les miquettes bah écoute allons-y donc c'est ça son plan faire des litho force pour caster ça et après on va piocher gratuitement sur le brise banque avec la kappa passive ah bon ah exact putain non mais là je regarde pas la game je regarde que le chat du coup dans le chat dites moi quoi faire on se moque de moi avec mon serpent alors qu'il y a des mecs qui veulent caster des énormes marteaux ça 9 mana quoi ah ça fait quand même pas mal gain bah ouais bah je vois ça 1,2,3,4,5,6,7 ah c'est le meld t'as le droit de perdre ton brise banque si jamais t'as pas envie qu'il melde ah bah j'ai pas envie qu'il melde non et ouais donc tu vas perdre ton brise banque c'est pas grave tranquille j'en ai un autre regarde lui c'est beau 7 mana là poup caca bon il va le réanimer il va le refaire le tour d'après mais c'était pas mal mais c'est chiant non non prends non tes deux petits pv bon je crois que tu peux partir non le mec il a résolu un artefact à 9 mana enfin il a gagné quoi sa game se résume à ça en fait oui oui Val j'accepte j'accepte de ne pas la gagner si tu veux y'a pas de galère je vais le laisser faire on est grand prince ici ah ouais tu veux le laisser faire c'est sympa allez oh là il l'active pas il se dit non il va le détruire là bah on peut laisser faire le meld mais on sait qu'il n'y a pas d'animation donc c'est pas impressionnant quoi ah par contre c'est ton meld je t'en prie y'a ma moto ah nous on reste que pour ça ah voilà j'allais dire si il fait j'active deux fois moteur de houle fin de tour oh non oh non putain tu vois y'a pas d'animation moi je suis fou quoi elle arrivera après dans phyrexia quand plus personne jouera ça après ils se sont dit non mais c'est péter en mille personne va jouer ça on gagne du temps on ne fait pas d'anim je pense que tu peux partir sans blesser personne là là c'est bon ouais ouais et encore que y'avait peut-être moyen de me faire un truc non bon j'ai envie que ça marche moi Isat Arthos putain ah mais t'inquiète ça marche un peu c'est juste là bon sur un petit misplay on perd un penzo le coeur sur un Arthos à 9 on en perd un deuxième bon non mais tous les jeux du format ils vont jouer aider à Brad Mendek et ton Arthos à 9 il va juste décéder j'ai pas trop peur que cette carte là soit ou pas si 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 qu'est-ce que j'ai je pense pas que ça va casser le format quoi moi je serais pas contre tester Monogreen Monogreen ah oui Monogreen ouais ou Monogreen je suis bien chaud de voir Geeks ah bah Monogreen alors vas-y et on fait un Monogreen bien aggro avec la meilleure carte du format je reviens un instant je vais faire un petit pipi vas-y fais c'est pour tous ceux qui peuvent pas le faire conscrit dormeur c'est des montourins ça ombre de la misère ombre de la mie il y a toutes ces cartes ombre de la mie il y a toutes ces cartes c'est bien 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 3 outsiders transfigurant il y a là-bas transfigurant tranchefoué dites le plusieurs fois d'affilée vous allez voir c'est dur transfigurant tranchefoué 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 ça va c'est facile je vais le faire à Val tout à l'heure il va peut-être bégayer ou alors avec le hop alors il m'a entendu il est en train de le faire de se puisser toilette j'espère que je l'ai je l'ai mentalisé là là il a un peu ri du coup en m'entendant là il se dit putain il est avec moi exterminer les épilepsies emprise infernale ouais c'est vrai qu'on veut enlever les bloqueurs donc droit à la gorge ça pourrait être chiant surtout que tous ceux qui testent droit à la gorge c'est pas bien en stream d'ap dans une extension à l'artefact ah j'adore ça je peux pas changer de nom hop moi je fabrique tout oh j'en lance une vite les catcher c'est pour rendre hommage à corner man non c'est parce que c'est une des meilleures cartes du standard on s'est dit que c'était un bon col heureux Tranchefouet figurant Tranchefouet figurant Tranchefouet figurant Tranchefouet figurant Tranchefouet figurant Tranchefouet figurant Non c'est transfigurant Tranchefouet Oh le petit chat Un petit chat Ouais elle en avait profité Pour prendre ma place Mais tu vas bien rendre Ma petite place Oh petit chat Coucou Oh Sandwesh Pour ceux qui la connaissent pas Sur le chat C'est Nanouk Ouais Dis bonjour au chat Le chat disait bonjour au chat C'est l'autre petit chat J'ai pas changé Putain t'as pas de drop 1 C'est pas grave J'ai Geeks Merde Salut c'est Guy Est-ce que t'as entendu Tout ce que j'ai dit du coup Ouais Est-ce que t'étais mentalisé Ouais un peu C'était marrant T'étais dans le Genjuts J'étais dans le Genjuts Je vous montre Nanouk En mode le roi lion C'est l'histoire De la vie Avec tes lémirs derrière Trombe un peu le châle Avec tes lémirs derrière On voit bien là le chat Mouah Elle est adorable Trop j'ai Prototype Prototype avec Guy Ça marche trop bien Alors elle a pas l'air très heureuse Mais je vous assure qu'elle est très heureuse Mais elle l'est Bien sûr Guy Ohlala Contre les décontrôles là 3 points Je dois une carte Ça te dérange pas Je gagne mes petits pevs Je pense que tu vas Tu vas payer un point de vie Y'a pas de galère Mec c'est gratos Ohlala le pauvre Positif Nanouk Je peux me targuer D'avoir le plus beau chat De la région de Paka Je pense Hop Ouais j'y mets tout là Tu dirais pas que c'est le plus beau chat De la région Paka PL ? Je les ai pas tous vus Mais je pense qu'il est vraiment Très bien placé Ouais je suis d'accord aussi En plus le chat m'apprécie Donc il gagne des points bonus Et oui Et il sort pas la griffe surtout Surtout Après les chats En général m'apprécient Donc c'est un point bonus Pour tous les chats Sauf le chat Quel chat ? La griffe Ah non la griffe il m'a adoré Juste il était devenu fou quoi Allez geeks le là C'est tout recuidant Tu sais qu'il a l'air nous recuire un peu Tu sais que cette carte Je trouve qu'elle a aucun sens Parce que genre c'est une 3-3 pour 3 Qui te fait plocher à chaque fois que tu touches Mais en plus de ça Y'a marqué pour 7 Gagne la game Je sais pas pourquoi Bah pourquoi pas Bah ça n'a aucun sens Avec ça Geeks s'est passé un peu en mode Ouais ouais Non mais je pense que Des Arthos peuvent être forts On peut faire des trucs Ah il y a juste geeks Mais oui Mais geeks on sait que c'est bien Il y a juste geeks Là on va s'amuser un peu Avec les cartes pendant une semaine Ou encore même 3-4 jours Après on va dire Bon les geeks Il faut jouer un deck aggro Et le format va peut-être pas assumer ça Tu vois Mais si tu peux jouer aggro C'est sûr que c'est trop bien Ça va Je pense même dans mid Si t'as un peu d'early drop Enfin c'était un tour 2 En fait Même pas de tour 1 Mais juste des tours 2 C'est ok Là regarde j'ai fait tour 2 Dans geeks C'était fort Dans Ragdos Dans l'état dans lequel on jouait Pré-brothers 4 On pourrait pas jouer geeks Par exemple Il va falloir quand même Rajouter pas mal de drop 2 Et de drop 1 Pour que ce soit bien Mais justement Moi je pense pas que T'as besoin de tour 1 Peut-être pas 8 tours 2 Tu vois genre 12 tours 2 Mais Et ça passe Ouais mais dans ce cas là Si tu joues 12 tours 2 Tu joues quand même Un deck aggro du coup Les decks mid Ils veulent plein de spells Ils veulent des plans soccer Ils veulent des gestions Si tu joues 12 tours 2 Bah tant qu'à faire Mais plutôt des tours 1 Comme ça au moins Tu coeurs à tous les étages Ouais Si ton plan c'est 12 tours 2 Geeks Et derrière Des spells de l'interaction Tu vas avoir le cul Entre deux chaises je pense Bah avec 10 tours 2 T'es censé en avoir un tour 2 Ouais bien sûr Mais dans ce cas là Je pense que tu peux partir Sur un plan aggro quoi Oh elle est gardable cette main Si gardable Souvent quand il y a Twitch Moi j'adore faire le meilleur Des deux mondes Mais tu te rends souvent compte Que le meilleur des deux mondes C'est aussi le Le mauvais des deux mondes quoi Oh c'est le nouveau Le nouveau terrain Il est joli On dirait un peu Nisrad Ouais Il est pas très coloré Mais why not Bah écoute Drop 1 Il est tout buffé Et puis Et puis bourre Bam Oh là tu vois Je pioche l'an des Geeks En faisant extra draw Regaler Je sais pas ce qu'on va pouvoir jouer Tyriana Mais c'est sûr que Vive Lance Ça va relancer Les archétypes rouges aggro Après Sous quelle manière Je sais pas D'ailleurs dans Izet On parlait de Balmord Et Iconoclast On peut juste jouer Monastery Swispire aussi Et avoir du coup Un compte de créatures supplémentaires Pour Balmord PL On pourrait le créer en live Celui-là Je l'ai pas dans la besace Ouais Oui Mais on peut vous le créer Il n'y a pas de galère Mais je suis pas sûr Qu'Iconoclast soit très bien Dans un deck Balmord Si on a des bêtes Acceptables à côté Bah à part Kakazan Fight Kakuzu Et Kakuzu C'est un méchant de Naruto C'est Kumano Fight Kakazan Des mots au hasard Je pense qu'à part ça Et Monastery Swispire Tu t'as pas envie D'autre chose Ah d'ailleurs J'ai la réponse Dark Cloud Je ne pourrais pas venir Ce vendredi Parce que j'ai quelqu'un Qui vient chez moi Pour une visite De Un entretien de chaudillet Un truc comme ça Et du coup Je suis obligé d'aller chez moi Jusqu'à ce qu'il soit là Ah bah des autres Dark Cloud Du coup ton draft Ça rentre de moins bonne main Après s'il arrive pas le matin Je peux venir Mais C'est souvent pas le cas Moi je veux une 3-3 passe Ouais La valeur de chair direction Oh quoi que je peux y foutre Deux points avec ça Ouais vas-y mes tours Mais pas ça Bah si en vrai non Bah ça ça me permet en fait De faire de la value Si je trouve pas mélange quoi Ok Bon oui c'est vrai Parce que là Tour d'après Je vais pas remettre Un avalur de charire Oh le singe Le simulacre simiesque Simulacre simiesque Simulacre simiesque Ah Simulacre simiesque C'est ça Je m'interroge aussi Sur cette carte tu vois Parce que c'est bien Je vois beaucoup de gens Le jouer dans mon OVR Moi j'ai pas l'impression C'est pas dégueu Je trouve Ouais Tu peux le mettre sur elle-même Donc c'est une 4-3-3 Non c'est bien ouais Simulacre simiesque Simulacre simiesque Simulacre simiesque Ah putain c'est vraiment dur ça Simulacre simiesque Simulacre simiesque Simulacre simiesque Ouais c'est dur La 3ème elle fait Ah bah bah Ah la 3ème elle est vénère Est-ce que je J'attaque avec ça Et je le buff Oui 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 Il a pas de De moyens de buffer Ses cartes en En trick de combat En tout cas pas de moyens Jouer dans le format quoi Ouais c'est peut-être pas fou en vrai J'aurais pu juste buffer Moi j'aime bien moi T'aimes pas parce qu'il va pouvoir l'exhum Non ça ça va C'est plus J'ai rien d'autre à faire en fait Je peux pas faire La valeur de chair Ça fait bien la course Pour le coup Ah putain Ça ça fait mal la course Ouais Ça fait mieux la course Après tu trouves pas tes landes aussi Enfin Au personnel avec la guivrette La guivrette qui fait ses dents C'est pas mal C'est vrai que je trouve pas mes landes Moi je peux aussi jouer chez Old Red Oh mes couilles Vas-y Non mais quitte cette game Ça va bander là Il s'est pas perdu Val Faut croire en l'un des cartes Bah C'est pas gagné non plus cela dit Mais Mec Je regarde les petits pevs J'en mets un Il est un peu dupe Il est déstabilisé C'est bien normal Tu penses qu'avec sa grosse 6-6 Sa grosse 4-4 Et sa grosse carte nurse Il est déstabilisé là Euh oui Ah je pense pas moi Oh putain Bon avec deux C'est compliqué C'est vrai qu'il a l'air Il a l'air titubant là Je vais pas te mentir Non mais tu m'as demandé ça Avant qu'il ait une deuxième Si tu me disais Imagine il en remet une Je te dis Ah bah là je vais voir Imagine il y a une grosse 6-6 Imagine il y en a deux Ah bah imagine Tu peux t'en aller là je pense Quoi qu'il est joueur en vrai C'est pas C'est pas loose Parce que moi je gagne 6 pev Ouais ouais Ah mais par contre Il fallait que je pioche land maintenant Et qu'est-ce que j'ai pioché maintenant Pas land J'ai pioché à land Excellent joueur de foot Oh ça double bloc Oh ça double bloc pas Oh ça double bloc Je gagne quand même mes petits pev Je vais prendre une sauce Oh il mange des trucs crunchy M&M's Ouais Une petite amande Petite amande Putain elles sont Elles sont encore dans le Dans la coquille Elles sont naturelles Est-ce que c'est des amandes de GP C'est des amandes de GP C'est exactement celles-là Celles qui m'ont nourri Pendant tout le samedi Du coup Sur le paquet il y a écrit Crudas Crudas Exactement C'était bien ces amandes Mais le soir à 20h Quand j'avais que des amandes Depuis 7h du matin Alors c'était très bien Pour le tournoi Il y avait Oh non mais Non mais s'il vous plaît C'est indécent Une retombée mon pote Quelle indignité Il y a Théoméry Il m'a croisé dans la salle Il m'a fait Ça va Ça va là Vraiment ça va Tu veux de l'aide Non je veux juste manger T'as dit oui oui Et tu t'es mis à trembler par terre Bah tu mentes du coup Je te vois là Ça va pas Livide Livides Oh J'aime bien ça Non j'aime bien Ah je t'en remercie C'est cadeau Mais tu vois Peut-être qu'à un autre moment J'aurais pu moins aimer Mais là je t'aime bien Il est 21h J'en ai de boulot J'ai juste aimé le bon moment TKT Il y a des vannes Tu le sens Si tu dis non là Je viens la gâcher Je te la garde Après en fait Tu apprécies cette vannes Après 10h de boulot Un peu fatigué Parce que moi Je la sors Après 10h de boulot Un peu fatigué C'est vrai Oui mais De ton côté Il y a le coup de génie De fatigue De mon côté Il y a les standards Plus bas Peut-être On a une espèce De De connivence Sur l'état Là tu vois Ah ouais On est corrélé C'est à dire qu'on a Tous les deux piochés Défaussés Est-ce qu'il s'est dépanlant Dans un meilleur marqueur On a conivé même Ah bien sûr Super Putain qu'est-ce que j'ai conivre Moi ce week-end Oh là mais j'ai conivre à fond Putain t'as conivre J'ai cascade On se fait plaisir Ah ouais Quoi que je dis ça Mais j'ai pas tant conivre que ça Par rapport à ce que je devrais faire Et j'allais te dire Quoi que je dis ça Mais j'ai pas tant Tant cascade que ça non plus On était partis pour Les gens Les gens t'empêchent C'est le but Moi j'ai tué plus J'ai tué plus de types En faisant borrower fin de tour Qu'en cascadant des rhinos Pas vous mentir J'ai tué quelqu'un comme ça aussi Bah le joueur de Gitrog J'ai pris mon plan de jeu Je me suis mis dans le fion Et à la place J'ai joué un autre plan de jeu Et bah c'était bien mieux Alors A toutes les games de modernes Que j'ai eu à jouer Mon plan de jeu Je l'ai mis dans le mon fion Et je jouais Temur Tempo Mais à toutes les games C'était puisque De toute façon Ils vont rentrer 15 cartes Qui m'empêchent de cascader Il n'y a pas de galère Donc les rhinos C'est dégagé Oh Mec Oh c'est beau ça As-tu vu comment il est arrivé ? Mais bien sûr que je l'ai vu Oh il est pas content La jeune calotte de ses morts Elle est là C'est l'énorme calotte après Énorme calotte de la mort Grandiose Quoi quoi ? Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce qu'il fait lui ? Mais qu'est-ce que c'est ça ? C'est pas mal ça J'ai pas vu Non Non Elle Non Non si c'est pas mal Non Ça meule deux quand t'arrives Et ça Tue une bête quand ça meurt Non non c'est pas mal Tu chies sur mon gros serpent C'est non J'ai vu dans un film ça Non non franchement c'est bien Vermine rongeuse C'est non j'ai dit As-tu vu ? Mais as-tu seulement vu ? D'ailleurs l'ombre de la misère Elle interdit aux créatures de ton opo de mourir Non Du coup il met pas de marqueur Moins à moins un Quand il trade Intéressant Exact Oui bon je fais ça Mais là c'est pour la déconne Ouais bah tu fais ça Mais il se passe rien Non C'est dommage Parce que même ça Un 4 du coup Elle m'empêche d'attaquer avec ombre Et de bluffer un truc Après un moment Tu vas juste dépenser 7 mana Et activer la capacité de Geeks Et on se rendra compte Que ça n'a aucun sens Qu'il y ait cette ligne de texte Pour 2 il réanime un truc Ok C'est pas mal ça aussi Ouais 5 tu réas Et pour 2 tu réas un truc qui coûte trop au moins C'est vrai qu'il y a Fauna Chaman dans le format Je vais les rappeler Qui est le patron Ouais montre lui Quand tu peux plus passer par le board Tu passes par Shouldred Je ne passe plus par le board Dicton Ça marche bien ça Oh il est beau ce trésor dit Pas beau Il est très beau Oh il est Charlie Lewis a cherché sur internet Ce qui était une quenouille Je ne suis point une mule Ni une quenouille Ok Il va te mal d'une titania Celui-ci Et il te met à des forts Et pour prochain Ouais ouais Bah tu as trouvé l'interaction là TKT Et non Difficilement Je crois que tu peux attaquer avec ton ombre par contre C'est pas incroyable Mais t'as le droit de le faire Et cocher une carte Sauf s'il bloque J'essaye Bah il va bloquer avec une 1-1 Ce sera bien vu de sa part Franchement en vrai Je crois que j'attaque avec shoulder aid aussi Non C'est pas bien C'était pas mal Ouais Bah après il est bloqué qu'une autre 1-1 Ouais Après titania Ça a le même problème que les cartes mêlent Dès que tu trouves une interaction Ça fait rien On va voir Geeks Geeks il trigger que si tu touches Mythos Ouais Est-ce que titania va nous mettre un chiffre en 50 ? Allez 3-3 Ouais pour l'instant il est gentil Allez 8-8 Allez moins gentil Ouais moi j'ai une 4-5 Ouais ouais Je sais pas si tu touches le truc Mais on entend un petit Ah pardon C'est les cartes que je dois envoyer De la vente Voct d'aventure Bon Qui s'est très bien passé C'était très cool On a On a essayé quelque chose On a essayé de signer aussi bien Que Alexis Briclot Ou Magali Villeneuve Et on s'est rendu compte Que c'était un métier Evidemment Et que forcément Quelqu'un qui dessine bien Signe mieux aussi Il y a une espèce de corrélation naturelle J'ai pensé à ce que tu disais Sur s'appliquer pour la signature C'est de la cause à effet quoi Ouais Et je me suis dit J'ai le tips Parce que je les ai vu faire du coup C'est signer moins vite Ah bah déjà Bien sûr Pas pour le shadow Je parle juste pour faire Moi j'ai déjà signé moins vite Sur la fin Et je peux t'assurer Que c'était quand même pas Pas à la hauteur quoi Et pourquoi t'as pas donné Ta petite shoulder head là Non tu veux tuer à distance Ouais je crois que si je la donne C'est compliqué En plus il y a des spells de réa Tu pouvais attaquer dans son board Non si tu l'as donné Avec ton geek C'est ton Ouais tu crois Ouais je crois que je l'aurais donné moi Ah bah voilà Non bon c'est bon Pas de galère en fait Tu savais que t'avais pioché ça C'est pour ça Hop J'enlève Allez salut Je vais piocher une carte tu crois Moi je suis pas taqué Oui Ouais mais tout Quoique attaque avant Et puis Ah non mais dans ce cas On jouera le tranche Transfigurant Tranche fouet Euh ouais Même je peux le faire en main phase 2 Parce que je regagne mes 2 pevs Je te remercie Tihuk Mais bon C'est quand même très très loin Du niveau de De gens qui savent dessiner Ouais je vais tout tuer de toute façon Les cartes melt C'est un peu la clim Ouais bah faut que t'as un intérêt A jouer les deux séparément Tu peux donner plus de plus d'eux Et tu joues le tranche fouet Ouais ouais Oula Tu tues pas la calotte T'es ici avec les such Ah oui Ah je pioche ma carte après Dommage Oh si riche Pour le bateau Imagine tu pioche Shoulderade Pas de galère Fauna Shaman Fauna Shaman C'est vrai qu'on l'a déjà On a pas besoin de l'ouvrir Je vais acheter le pack anthologie A l'époque moi Pas besoin de craft Ouais C'est ça de prix hein Si jamais la carte est jouée Après il faudrait un deck combo créatures Ce qui a pas l'air d'être Trop la norme des decks standards Ah C'était pas ouf ça J'avais même pas vu Qu'il avait chargé une blast zone Hop On a Shaman le retour Ouais Ça a l'air bien résilient son paquet Et t'as pas le 7ème mana Pour activer la kappa Putain c'est trop moche Bah attaque juste avec Geeks Non Bah Geeks il bloque la 1-4 Non je vais faire ça Pour draw des cartes Pour optimiser Geeks Et trouver un land Il aurait pu avoir le death touch Geeks Genre elle a une gueule A voir le death touch Je trouve Qu'est-ce qui m'impressionne le plus J'ai bien aimé le moteur de la houle Très honnêtement Je pense que ça pourrait s'inscrire Dans pas mal de paquets Il y a moyen que Geeks Ça soit vraiment bien Après on a pas tout testé Il y a plein d'autres trucs Qu'on voulait tester Les soldats Ça nous a Bah en vrai les soldats On a juste Éclaté tout le monde Enfin je pense qu'il y a Une espèce de consensus Sur ce stream d'AP De testons des cartes Passons un bon moment Ne jouons pas soldats Parce que En tout cas en BO1 Sur le play De manière agressive Sans que les gens Essayent de s'aider contre Ça a l'air dur De stopper soldats Ça veut pas dire Que ça sera un bon deck À terme Si jamais on prend en compte Qu'on est pas sur un stream d'AP Qu'on peut jouer Un deck mid-range Qui s'adapte aux créatures Je pense qu'on peut le battre Mais disons que là Ça a l'air assez facile De faire n'importe quoi Avec soldats Non on a pas encore testé Tef Faudrait trouver un deck mid-range Mais Là on teste plutôt des synergies Ouais c'est ça Ça me fait penser Au lac de Saint-Estef Alors je vais me défausser De ma main entière Et je vais essayer de faire des dingueries Tu te défausses de X Tu exiles les X cartes De ta bibliothèque Ah d'un adversaire Et à moins que tu trouves des dingueries Chez lui Oh l'ours Le bel ours Vas-y défausses toute ta main De toute façon après Tu peux tout rejouer Donc Comme ça au moins Enfin tu vois Genre cette ligne de texte Sur Geeks Je la comprends pas Oh Gros ça n'a aucun sens On est d'accord Euh ouais Je vais détruire Son Fauna Shaman Ouais 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 S'il pioche une bête Il va chercher ce qu'il veut Donc Ouais Ouais Non t'as raison Bah oui On va tout caster Ah merde J'aurais dû prendre zone des flags Je croyais que je pouvais jouer tous les landes C'est qu'un seul quand même Genre je suis désolé Mais c'est trop débile Qu'il y ait cette ligne de texte Sur Geeks Qui fait déjà le taf En l'état quoi Après j'ai trouvé Des trucs cool quoi Ça peut poutier aussi Mais Ça dépend de l'opo Ouais Tu peux pas le faire sur toi Donc ça dépend forcément de l'opo En fait tu joues un deck aggro Donc tu troques forcément des drops 2 Contre du gaz Si t'affrontes un deck midrange quoi Ouais Oh la zone Je trouve que c'est vraiment fort Que Geeks soit capable de faire ça Au delà de son effet de base Geeks Tu droppes que des drops 2 Qui vont au cimetière Contre toute la value du monde derrière Ah mais c'est non Alors le pack est insane Ah juste insane Tu penses tu peux refaire un petit coup de geeks là Pour trouver un argot Histoire de meld Ah il faut top deck là Non non mais j'avoue Je dis n'importe quoi Par contre ouais J'ai plus trop besoin Hop là Ah Là ça se joue Mec en plus tout le deck peut aller au cimetière Non mais il est fantastique ce paquet Regarde là t'es 3 lentes C'est synergique avec Vred Non mais c'est ouf Regarde Oui Le clown Au fusée C'est excellent Ah ça à moins que c'est un ATB non 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 Je crois pas Euh Je vais me meld 2 Ouf On en est Hop là De pev Oh j'attaque Ah Ah non tu vas perdre geeks Non 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 Tu vas perdre geeks Je tuerai double bloc Je tuerai ça Ah mais si double bloc t'as gagné Mais ouais C'est de la merde Je crois que c'est mon attraction préférée Geeks Et c'est parti Ah vraiment Là c'est validé Euh Tue Tue moi En deux mots Ah là je 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 suis devenu PL Tu Ah mais franchement Tu embrasses sa carrière Ah il veut tuer geeks Il s'est dit C'est bon c'est chiant là Oh Trop tard Oh le vieux En vrai ce qu'il fait C'est pas mal hein En face Levdev Ouais ouais C'est bien synergique Mais du coup Comme nous on peut faire Notre deck plus le sien Bon bah Tu peux aller chercher un geeks Avec ta fauna shaman Je t'invite à le faire N'hésite pas T'as un trium de Ziatora en plus Donc J'ai fausse ça Hop ouais Il n'y a pas de galère du coup Guy Attends il a combien Ah on le tue pas en plus Je prends Shobrad en plus Ouais je prends Shobrad quand même Prends ce que tu veux Prends ce que tu veux Un petit Guy Hey Guy Est-ce que mononorme Il y a vraiment de gaz Pour fonctionner Alors en version aggro Bien sûr en mythos C'était impossible de jouer mononorme aggro Là maintenant tu as le droit Moi je perds dessus C'était l'argument aussi Pour dire que justement Guy je pense qu'en deck midrange Il est pas très bien Et là tu le vois même Avec sa capa à 7 en fait En midrange Tu vas dropper des cartes utiles Là tu droppes juste des Des cartes Des créatures un peu médiocres Oh je suis bon là Oh je suis bien Oh je bouge plus Et tu sais quoi Enfin même s'il a une vrace T'as tellement de gaz au cimetière Que tu risques rien quoi Ouais ouais J'ai 2-bet haste J'ai 2-4-2 Si je compte Tu peux jouer des avaleurs de chair Si jamais tu montres trop en mana Enfin c'est fou Prends la chair A bien l'avaler Exactement Kevin Vidjan Ce qui est le patron Salut Waouh Ok Tu sais que je suis hyper fatigué Après cette game Je me dis putain Ce que je viens de faire là Déjà c'était incroyable Parce qu'on a piqué Les bonnes cartes A notre pot Pour pouvoir faire des bêtises avec Il avait un deck Qui se prêtait bien aussi Au fait de regarder Les X cartes du dessus du pack Et de les jouer Parce qu'ils jouaient plein de pâtés Mais je maintiens Ce qui me gêne le plus Ce qui me gêne le plus sur Geeks C'est cette ligne Qui ne devrait pas exister Bonne carte Ah ouais Un peu ouais Geeks président Ah bah oui Oh Saffron Olive Saffron Olive Qui va peut-être jonquer Avec Over the Top Et ça me régalerait Qu'il nous éclate avec ça Salut Saffron C'est ça qu'il disait Dans Brice de Nice Il disait Salut Saffron Ouais Salut Saffron Il disait comme ça Ah je me rappelle J'aimais bien le filo Que je t'ai dit Je l'ai gelé Ok personnel de gala Ah écoute On va tuer ça Ça t'embête pas Oui ça va être hyper chiant Ah ouais Mais il joue Over the Top Voyons on le laisse On fait genre Non 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 Eh ben non mais ça va Tu veux pas aller avec lui aussi PL Saffron Olive Magic Arena Hello Saffron Olive I want to change my binôme He doesn't understand English We can talk I am coming We can do the Over the Top thing I like Zast 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 I play Zurbour de la misère Ok for Zast L'opening de One Piece Non l'autre Salut à Stade Salut à Stade I understand Qui me fait rire I understand Moi je suis conjuré moi Comme le film C'est Conjuring Conjuring Là il y en a trop PL Il y en a trop Je suis trop fatigué Non ça va Tu ne peux pas te transformer En MaxDess Sous prétexte qu'on a passé Une semaine fatigante Franchement Je crois que c'est juste Que le MaxDess en moi Est réveillé Peut-être On a tous un MaxDess en nous Mais on préfère qu'il dorme C'est mieux pour les autres Le MaxDess Le MaxDess en nous Est beaucoup mieux Quand il sommeille Tu vois Oui Bon mais 3-1 contre C1 C'est plus la merde Donc je ne vais pas aller jouer Ouais c'est pas ouf Pas te mentir Pas dingue De toute façon Un moment tu vas juste Aligner cette mana Faire la capa de Geeks Oh putain De Geeks Et puis ça va être gagné Il va faire un Samurai 100% Ben ouais Il n'y a pas mieux à faire en fait Demain c'est Weekend Unox Encore mieux Et j'ai eu la même La même glissade Assad Je lui ai dit là J'ai dit Peint sur la planche Ça va être chaud Moi je suis chaud de jouer à code Et dès qu'Aya l'achète Je droppe le jeu Si ça vous va Il m'a dit On peut se faire une petite semaine Ensemble Je lui ai dit d'accord Mais une semaine pas plus quoi Pas déconner Vraiment j'attends le Le jour où il l'achète Ah mais en fait J'ai plus le time On va pas jouer avec nos amis non plus Pas déconner Oh pour l'anecdote Putain je t'ai pas raconté ça PL Mais c'est vieux en plus Je suis déjà deck De pas l'avoir entendu avant Vas-y Gros J'ai pas dû jouer à un jeu vidéo Depuis Cyberpunk Il y a du coup bientôt 2 ans Vraiment Un soir Un samedi soir J'ai relancé Fortnite Avec MaxDess Mais t'as dû te prendre des trucs Et bien gros figure-toi Qu'avec le skill Avec le SBMM Première game top 3 Deuxième game top 2 Troisième game top 1 Putain juste tu t'améliores quoi Bien joué Non mais juste On tombait contre des bots C'était exceptionnel Ah oui il y avait des bots Ah ouais tu tombes contre des bots en fait au début Tu tombes contre des gens de ton niveau Et des bots Et bien t'attaques plus hein Donc on a juste bien bourré Avec MaxDess Et c'était trop plaisant Vraiment quand tu es un noob sur Fortnite Et que les oppos Que tu affrontes sont des noobs Et bien c'était vraiment un bon jeu Bah ça résume bien les jeux Ouais ouais Quand tu es péré Avec des gens de ton niveau C'est très bien Ah mais c'était des bots genre Les gens étaient nuls tu veux dire C'était pas des vrais bots Non il y a des vrais bots Et des gens nuls Ah il y a les deux Ok Ouais Enfin des gens nuls Attention Loin de moi L'envie de les stigmatiser Ou de les juger J'étais à leur niveau Je faisais partie des gens nuls Oui s'ils étaient contre toi C'est que finalement A l'autre bout de la manette J'étais tout aussi nul Mais du coup c'est là Où j'ai pris un certain plaisir Mais il y a vraiment par contre Dans les games Il y a vraiment des bots Je sais pas pourquoi Je peux pas te l'expliquer Oh c'est bien joué Saffron Par contre Tu seras gentil De trouver tes landes Pour nous casser la gueule Avec over the top Parce que normalement J'ai perdu la game Je pars Mais là je pars pas Parce que j'attends Que je faisais dingue Il joue vraiment over the top Oh là là C'est une catastrophe It was the catastrophe Ouais it is the catastrophe It is the big catastrophe En plus tu peux même pas attaquer Vraiment il n'y a rien qui va Dans cette game Ah là mais j'ai perdu Mais je la concède pas Parce que je veux qu'il me fasse son truc Non mais on s'emmerde On s'emmerde Saffron Olive Allez 5, 6 Allez c'est bientôt Le tour d'après Don't kill us Il n'y a pas l'émote Allez tiens je lui donne un kimchi Bah quelque part L'MC VIP Ce stream Ne te Ne te Sors pas de De l'habitude du coup Parce que là on est un peu foufou Aussi avec Avec PL On fait n'importe quoi là Tu veux dire qu'on fait comme d'habitude Non là on est beaucoup plus zinzin Que d'habitude Là on part en couille Est-ce que Il a landé sourcils Oui il a landé sourcils Allez Saffron Montre nous ce que tu sais faire Allez Saffron En plus depuis tout à l'heure Il peut attaquer pour l'étal Mais il le fait pas Juste pour caster sa carte Et moi je fais pas non plus J'ai compris ce que tu veux faire Il va attaquer et tout là Mais non C'est fait pour être zinzin Après probablement Qu'il l'ajuste pas à sa carte Ah mais si Tu veux lui laisser un tour de réel Il a dit Il a dit je vais build Tu peux survivre Je suis même pas sûr Tu survivres avec ton emprise Ah non je survis pas Putain Putain L'étrange fouet Bien joué Mais pas bien joué Saffron là Nous on a pas concédé Pour que tu fasses ton truc On pouvait juste passer le tour Tous les deux Imagine Tu te doutes bien Qu'il aurait fait Envoyer un DM à Saffron Olive Où il dit They are good guys They want to see the belle magie Tu veux un deck Témur Marseille ? Attends C'est quoi déjà ? On en a un Ce sera peut-être Le dernier deck De la soirée Je sais pas si c'est Je sais pas si c'est bien J'ai trouvé ça sur TCG Infinite Ouais je suis pas sûr Ouais t'y crois pas Ça a l'air moins bien Que ce qu'a fait Saffron Et en même temps imagine Ouais je vois ce que tu veux dire Et en même temps imagine Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah on voulait voir Mologreen Ouais mais est-ce que c'est intéressant ? Ça me fait pas bander Très honnête Ouais Ah y'a Mishra Je veux qu'on essaye Mishra Ou on s'en bat les couilles Non attends je regarde Je regarde je regarde Bouge pas Bouge pas je reviens vers toi Moi j'ai la réponse Mec On peut tester Grixis Serpent Non je regarde Tu peux voir l'ADL ? Non 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 C'est un Grixis Semi de range Qui joue des serpents Et des trucs de houle là Non mais Ouais Mologreen c'est pas déconnant Faudra juste changer la main à base Parce qu'il y a des bilans de Golgari On sait pas pourquoi Rackdosenville ça a l'air pas mal busted aussi Mais pas assez nouveau Pour que ça soit intéressant Ouais on récupère Grix Transfigurant Ah c'est quand même On récupère de la vraie carte Tu récupères des Cutru Ah moi j'adore Rackdosenville Donc si vous dites Go Moi j'y vais Tu veux tester ? Bah attends on va voir si le chat Il veut le voir Vous voulez voir les nouveaux Rackdosenville ou pas ? Il y a 3, 4 Il y a 5 cartes nouvelles 5 cartes actives Ouais Après le plan de jeu reste le même C'est plutôt ça le truc C'est qu'il n'y a pas de nouvelle synergie Ah d'ailleurs On n'a pas parlé Mais il n'y avait pas du tout Un cycle de bilans dans l'extension Il n'y avait qu'un bilan pour les soldats Et les autres chers Ouais Ouais Mais j'avais du mal à penser Qu'ils allaient être capables De cycler ça Et d'en faire pour les autres types Ok Vous pouvez dire oui C'est parti Bah vas-y let's go Let's go Let's go Il y en a 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 I think it's better I think it's better Et BQ Il n'y a plus gros boucher On peut aller en ville Ouais Je pense que tu peux t'amuser avec Avec Rackdossack Maisy Mishra Je suis pas sûr que ça soit le bon plan Dx Dxd Quelle est votre carte préférée de l'extension ? C'est dur On n'a pas pu On n'a pas pu toutes les tester Moi j'aime bien Geeks J'aime beaucoup Ouais Ouais mais Geeks c'est Comment dire C'est bloqué structurellement A un archétype pour moi Je me trompe peut-être Mais c'est ma vision de la chose Je pense que si tu joues pas aggro Tu peux pas jouer Geeks Du coup ça le rend pas Voilà Ça le rend pas aussi polyvalent Que moteur de houle Que j'ai l'impression On peut un peu foutre partout J'avoue que j'ai plus un petit kiff Sur moteur de houle Pour l'instant J'aurais vraiment voulu voir Ce que ça faisait Serpent aux annulaires Tranchantes Mais Bon là ça s'y prêtait pas Plus que ça Ouais bah quand tu le testais Que c'est nul plusieurs fois Au bout d'un moment Je pense qu'on a la réponse Bah tu l'as pas testé plusieurs fois On l'a joué qu'une seule fois Malheureusement Eh ouais C'est une fois de trop Mais une fois Non je sais pas Il faut quand même le résoudre une fois Dans un deck Grixis Pour voir ce que ça fait Oui je plaisante Je plaisante Dolores Shouldred supérieur à Hob Probablement Mais là pour pousser la Synergie au maximum Je pense qu'il vaut mieux Jouer avec Hob La Gouivre Alors c'est pas son deck Pour la Gouivre C'est parti Synergie max On va se faire une ou deux petites games avec ça Et on va être bien là On va être tout doux Genre là je prends un soldat Il est ravi Ah putain mais je sais ce qu'on fait après On fait deux games avec ça Et après l'ultime deck Ils êtes aggro Franchement tout le monde Tout le monde veut voir ça Moi je veux voir ça Avec Balmord ? Oh ! Ouais Le dragon Balmord, Iconoclast Let's go On tombe contre Elliot Et bah c'est Tippa C'est une bonne main en plus Ouais Euh non pas de fable Mais on devrait avoir des fables Effectivement C'est une erreur de l'ADL Je crois qu'en fait le problème C'est qu'on teste guerre mécanisée Et il faut voir si guerre mécanisée C'est mieux que fable Ouais Ce dont je suis pas certain C'est vraiment pour tester les cartes Bah en fait on a 4 guerre mécanisée Et je crois pas que t'en joues 4 Bah c'est ou guerre mécanisée C'est très bien Et ça s'insère naturellement Dans l'archétype Et du coup ça te donne Un plan de jeu très all-in Qui fonctionne Et on préfère ça à fable Où c'est un peu mignon Et dans ce cas là On remettra des fables Ouais Ok Fidée de Raphine Oh ! Ça a l'air de jouer Un animateur Je crois que je vais faire Anti-bet 3 points Moissonneur Ça me parle Ok Ouais parce que tu te proposes Tu proposes un bon geeks Le tour d'après C'est ça Un bon geeks Ou euh Ouais Tu proposes un bon geeks Donc ça va Guerre mécanisée ça marche aussi Ça fait moins de value Mais ça a des points Ouais Ce qui est un peu dommage Avec guerre mécanisée C'est que ça fonctionne pas Avec Anvil Qui met pas des dégâts Mais qui Qui fait perdre un PV C'est un peu dommage Euh ouais Merci pitmonger Bon bah Let's go Juste geek Je ploche une carte Et puis Ouais c'est bien ça Et encore une fois Là ça se retrouve encore Dans un deck Où tu vas pouvoir jeter ta main Parce que t'as que des kimchi Pour le transformer probablement En pâté quoi En pâté sucré Genre il se joue que Dans des decks Où la deuxième partie De son texte Est pertinente Et c'est ça qui est ouf D'accord J'ai le gui Il a l'air d'avoir Un sous-thème enchantement Ouais il doit jouer zure Probablement Mais pourquoi est-ce qu'il jouer Restauration fidèle Dans ce cas là Je vois pas tellement pourquoi Ah je suis d'accord avec toi Quand il y a Twitch C'est un sous-torbrad Mais on a pas torbrad Donc on fait comme on peut Et bah écoute Je te propose trois points Sacrifier Moissonneur Abnixilis Et on est parti Sachant qu'avec déferlement T'es à l'abri d'un meld Je crois pas que son deck Puisse te faire grand chose Je fais deux tokens Non ? Non je ferais token défausse moi Ok Je pense que tu peux commencer A impacter Plus t'attends Et plus la défausse A la moindre valeur Je pense Deux tokens Ça faisait deux points Et deux points Avec ça Sur le garde mécanisé Ouais Tu veux le tuer vite Ou le grinder Oula Ça roupille Ouais Sont beau les basiques Même pas full art J'aime bien l'artwork Ok C'est la règle de confinement Pourquoi pas J'ai l'impression que je vais pouvoir Défausser C'est le déferlement de voltage Regarde-le parce que c'est ta seule issue face à Urza Ah il faut que tu le gardes C'est le plan depuis tout à l'heure C'est de garder ça face à Urza Il peut dégager Ok Ok Eh ben nice Écoute Pourquoi pas Je te laisse faire un petit token Plus 1 plus 1 Je vais faire guerre mécanisée Deux points Je fais mon petit token Je fais un plus 1 Et let's go On perd deux points de vie Donc ça ne tire pas là-dessus Ah c'est dommage Mais oui c'est dommage Ça ne marche pas avec elle Après c'est un peu trop fort Alors franchement Le deck est broken Je pense si jamais tu Ça marche surtout Bah ouais Mais du coup là C'est pas assez fort Pour prendre la place de Fable Du coup ouais Ça ne rentre pas dans le deck Je pense Je crois pas Je crois pas Ça marche que sur Epicurien Sur tes phases d'attaque Attention Quand t'attaques avec tes tokens Et tout créé par Anvil Tu mets quand même plus de dégâts C'est pas nul dans le deck Mais c'est Non Avec les tokens Ah si Roger J'ai l'impression J'ai l'impression que c'est le pinceau De l'alchémie Mais au moins bien Tu vois Je croyais que c'était une métaphore Un peu artistique Mais non non C'est juste la carte Le pinceau C'est juste la carte Le pinceau Putain il a le truc à neuf là V dans son cimetière Ouais j'ai vu ouais Et il veut réanimer ça Ce serait relou là Ça fait un peu chier Tu le colles deux de plus Ça serait chiant S'il le réanimait Et évidemment Il le réanime On va tout mettre face On a 7-6 En vrai tu peux trouver l'étal Si jamais tu sacrifies Ton synthétiseur Ah dommage Tu trouvais l'épicurien Je crois que ça Non ça marchait pas Non je crois qu'il faut Juste moissonneur Et plus un Plus un Plus un Ouais Oh J'ai oublié que ça avait une autre Kappa Merde ça marche avec les vampires en plus Ouais Ah l'enfer Ça peut nous mettre mal Il peut réanimer quoi dans les secteurs En fait c'est quand tu rejoue un truc qui est exilé Et qui est un vampire C'est ça Et j'avoue que j'ai pas fait attention Euh là rien chez lui Et chez nous il y a qu'un moissonneur je crois Ouais Il veut garder sa carte Pas sa 3 Bon on peut encore s'en sortir Oui bah on a les planes walkers qui Beatdown Carry Il serait à 1 là si on n'avait pas joué le moissonneur Ouais On aurait peut-être pas dû du coup mais Ouais après ça fait un body qui protège mieux les planes walkers donc C'est pas déconnant Finalement c'est les deux points de vie gagnés C'est les deux points de vie qui va certainement reperdre Ouais mais comme il faut attaquer qu'avec une seule carte Dans tous les cas t'allais bloquer avec ton 2-2 Bon si on avait fait attention on l'aurait probablement pas joué Mais disons que c'est pas grave Ouais Ouais parce qu'on avait déjà un token 100 en plus Après si on le laisse à un PV On va avoir le seum Il y a pas mal de trucs qui le tue Oula t'es dans la pénombre Ta cam te détecte pas trop Ouais quand ma cam ne traque plus mes yeux Elle se met en mode veillée En mode disco On a testé pas mal de trucs Canfoust Soldat Urza Artefact Mono noir Gouenard rampe machin chose Gouenard rampe serpent Mais on a joué le serpent qu'une fois Mais Gouenard par contre ça s'est fait gérer instant Genre l'adversaire il sait que S'il teste d'étape avec tu fais des bêtises Ce qui est chiant là c'est que tout ce que tu gères Il le rejoue avec son portail à 9 Là ça a l'air d'être l'enfer de grinder ça Bah il faudra réussir à protéger lui Il peut gagner 2 pèves encore avec ça Ouais 3-2 t'es fausse Je crois qu'il faut que tu fasses un token du coup là non ? Euh là je crois que j'ai envie de faire plus un encore Pour faire geeks et faire anti-bet là dessus ou là dessus Et je peux encore protéger un place de le coeur Ok Là il perd 2 dessus Guy Ah bah écoute Ah je peux aussi le sacrifier pour tuer ça Attends à l'oeu qui puis il réanime quoi là pour l'instant ? Lâchez lui il va réanimer ça 10-10 Ah non quand vous lancez ce sort Donc non Mais il réanime quand même ça 10-10 Ouais euh 8-8 ouais mais ça fait rien C'est une 8-8 Ouais ouais ok Il a plus envie de l'exhumer là Je crois qu'il faut faire fin de tour et essayer de protéger ça Ouais Quoique non fin de tour je tue pas ça Donc là il faut que je sacrifie pour tuer ça Non mais ça il peut pas le réanimer ouais c'est ça ? Ok Il peut pas réanimer ça Ouais bah ouais vas-y Mieux J'ai des ferlements là dessus Et tu gardes un de tes deux plans au coeur Ok Ouais Je crois quand même que ce portail c'est vraiment un grindable Un grindable si t'as pas des abride mendek Mais cette carte là ne marchera pas dans le format c'est impossible Pas avec abride Bah ouais Il faut en avoir mendek et en inside Le meilleur build je pense que c'est soldat pour l'instant C'était assez impressionnant Mono noir c'était fine Il peut pas encore l'exhumer son drop 8 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ah non 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 Je rêvais sur le mana Du coup il aurait pu réanimer ça Pourquoi il l'a pas fait L'artefact c'était avec Saïli bien sûr qu'en Foust T'as le droit encore Allez C'est bon ça ? C'est létal Putain c'est trop moche c'est létal Incroyable Excellent C'est ouf Aïe 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 Le pire top deck Incroyable Bien joué Mais comment ça pire top deck On creuse On se met en position 2 Ah ouais Non non mais stylé Incroyable Genre t'as un Sokenzan qui le tue Et derrière on peut juste ne pas gagner On est sous pression Il nous a géré nos bêtes Il a joué son énorme portail Let's go On lui a donné 2 PV et tout On prend Mais ça aurait pu mal se passer Let's go Exceptionnel Bon Deuxième game Attends Relance pas Bah quoi Non relance pas Je me dis deux games Ah merde Ouais une ou deux quoi Je suis pas nulé On a vu ce que ça faisait en vrai On connait quoi On connait alors que là on va builder On va deck builder Allons-y Deck build Attention Val j'ai faim Le deck build doit être efficace Run free Ouais mais c'est pour ça C'est pour ça que je te disais Vas-y lance maintenant le deck build Et on va tester une version iconoclast Même si c'est pas très bien Si ça te va On met 12 bêtes Swisspear Iconoclast Balmort Allez Ouais Cacazan Vivalence Vivalence ouais C'est pas avec un tiré ? Ouais si sûrement Je sais pas Ouais Cacazan Fight Kakuzu C'est Kumano je crois Fight Kakazan Il y a deux cas Au milieu Ensuite Quatre frappes foudroyantes Quatre scrutées Quatre play with fire Bien sûr J'ai failli d'oublier celui-ci Quatre scrutées Il y a quoi d'autre comme spell à un mana Là je sais pas Qui te fait piocher une carte Ou Ah putain mais il y a les spells Qui se stack là tu sais Plus 1 plus Plus x plus 0 X étant le nombre de spells Que t'as passé Et qui piocher une carte Ouais je crois C'est pas mal ça Dans l'optique de notre paquet Ouais Colère ancestrale Exactement Ouais J'aime bien Ok Et maintenant est-ce que tu Ah show up aussi c'est bien Est-ce que tu veux Midranger Midranger Le pack ou pas Genre est-ce que tu veux rajouter Des fables et tout Ou on reste vraiment tout Très low curve Ouais j'aurais mis Quatre show up moi Bah les couilles Ok Il y a aussi Sport volatilisé A ce compte là Si tu le souhaites C'est renflouage Non parce que ça protège nos bêtes Show up Ouais il est là Parce que bal mort Il est très important Et il coûte nos classes aussi Après quatre enflouage Je pense là c'est too much Non Non Je sais pas Monobleu il joue quatre enflouage En tout cas 24 lentes c'est trop Tu peux descendre à 22 Avec tes quatre scrutés Ouais Ah et Monobleu Il a une carte spécifique A protéger Non Bah le mort Nous aussi Je vais mettre deux boules Ouais bah test Test comme ça en vrai On part sur la base Maintenant Comment ça s'appelle Brison Chivant Ouais Brison Chie Côte Ouais Quatre côtes sculptées Je te foutrais deux T'avoir à deux So Kenzan Dans cette liste là De De chaque Ouais Ouais je pense Je pense Parce qu'on est à 22 landes Et en vrai Du coup Comme c'est un mec Qui veut pas beaucoup de landes Tu peux Tu as le droit d'avoir des doublons Et par contre Faut que tu restes Sur un compte De 6 Ouais faut que t'es 6 montagnes par contre Obligatoire Je suis à 20 6 7 8 9 10 11 12 Ça te donne un compte À peu près acceptable De faire Kumano Et Swisspear Je peux regarder la répartition Rouge bleu Vite fait 18 28 Et là on est à 6 4 sur les basiques C'est ça Tu peux me montrer 6 6 4 Ouais Parce que 12 C'est 2 en dessous Des prérequis Pour faire monastérie 6 7 8 On a 12 Ouais C'est 12 C'est 2 en dessous Je pense que je ferai 8 montagnes Et 2 îles Mais Après du coup C'est rouge le deck Donc Ouais Après faut tes sources Pour Balmort Et Pour Balmort Et 2 On a combien de On a combien de rouge On a combien de bleu Pardon excuse moi 3 4 5 9 9 Ouais mais c'est pas possible Non plus Ok ouais C'est là C'est là où elle casse tête Ok Je vois Non tu peux descendre D'une montagne du coup J'avais Je t'ai passé à 23 Land Non je pense que ça fait trop Notre Notre Cœur va aller en C'est un CD Drop 2 Ouais Bah en fait on n'est pas capable D'avoir à la fois les prérequis Pour monastérie Swiftpear Et pour Balmort Et 2 Mais Tu peux pas abattre ça Dans le deck On va essayer Mais ça peut être ça Qui est un frein au deck Ouais Putain mais il y a Ledger Shredder Ouais c'est pas très bien Dans le deck je pense Genre c'est hyper lent Ouais mais c'est hyper lent Genre quand tu casses 2 spells Il prend un marqueur Plus 1 Plus 1 Alors que quand Tu casses 2 spells Tes autres créatures Elles sont ouf Ok ok J'entends Tu peux aussi Ouais Effectivement le deck Là on l'a fait très turbo Mais tu peux avoir Des tolérantes terreurs Tu peux même imaginer Un build avec des Jeans Avec des fables Ouais Il y a moyen De tout De tout De tout tester Ouais Ouais tu peux faire Une version plus mid Ouais c'est ça En croquise J'ai eu peur En tout cas Ce qui va poser problème Dans ce deck C'est la mana base C'est sûr Et certain Ouais Il n'y a que balle mort Ouais mais tu vas la garder Non Non tu la gardes pas Il commence J'irai Ouais j'irai tendance A molligan Vu qu'il commence Vas-y 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 Ouais je préfère ça Mieux 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 A qui mieux mieux Oh non T'as petite Petite colère Elle est bien Tu peux enlever Le petit scruter Tout est bon C'est pourri ça Scruter Quoi qu'il nous propose La microquise Zou Écoute on peut le rajouter Sur la liste de streamer PL Je vais essayer Ah mais je pense Qu'on va réussir Balmort c'est mou Ouais Dans ce deck là Dans ce deck là Ça a l'air bien Ah non Ah non Il joue Ah Je sais plus comment ça s'appelle Mais tu as compris Bon je le mets maintenant Alors attends Est-ce qu'il n'y a pas Un monde Où ça devient Intouchable Après Virtuoso Qu'est-ce qu'il peut jouer En Boros Je pense qu'il faut le gérer Maintenant Je m'interroge Non moi je serais Chill Justement je prends Un marqueur Avec Kumano Ah Tu ne joueras pas maintenant Et le tour d'après Colère Ancestrale Ça donne célérité ou pas Non Ça donne Juste un plus zéro Plus zéro Putain moi je le gérerais Mais je Non mec fais confiance Fais conf Vas-y vas-y Ok Moi je le gérerais Parce que là Il peut juste tuer ta bête Plus Plus buffer son Virtuoso Et Ça fait un peu chier Mais tu perdais le trigger De Kumano Donc c'est C'est aussi un argument De le jouer maintenant Conif tranquillou S'il me met juste Une grosse sauce Ça me va Combat Recherche C'est quoi PL Combat Recherche Je ne sais plus Je suis perdu A chaque fois que cette création Affiche des cons Ouais Je ne suis pas très fan Des auras Dans ce deck là Par contre S'il refait un spell Ça va être dur à tuer Mais c'est pas Inbloquable Donc Après ce deck là Il existe déjà C'est juste Qu'il n'y avait pas Le Pen Land Pour pouvoir le jouer Correctement Mais Ouais mais tu peux pas Attaquer quoi Je peux le tuer S'il n'a pas de spell Il aura trop risqué Je peux juste Faire des Chum Blockers Bah ouais Ce qu'on va faire C'est joueur Monobleu Spirit Oui mais Monobleu C'est un deck tempo Nous notre deck Ce n'est pas un deck tempo C'est un deck turbo spell Turbo aggro Ce n'est pas tout à fait pareil Dans un deck tempo Tu veux imposer une menace Et derrière Piocher des cartes Pour pouvoir contrer Ce que fait notre repos Nous ça ne nous sert à rien D'essayer de piocher des cartes Et de protéger notre menace Puisqu'on n'a pas D'interaction Avec ce que notre repos fait Nous on veut On veut tout mettre face Là en fait Par contre Lui il a vraiment un plan Un plan venu d'ailleurs Ouais Merde j'aurais du garder le mana Pour tuer en réponse Bah écoute C'est là Je ne pensais pas Qu'il avait ça Je ne pensais pas non plus Je pense qu'on aurait du le tuer Tour 2 Mais au moins Au moins il peut montrer Ce qu'il voulait faire En fait s'il n'avait pas Une façon de pied Tout de passer en fly Je me suis dit On va avoir des Chum Blockers Ouais tu peux te chumper Non mais ça s'entendait Mais non Il joue un truc Qui pouvait exister Mais qui ne marchait pas Vu qu'on n'avait pas Le Painland Boros Et maintenant Il teste quoi Ouais là ça marche bien En AP Mais après il y a Codown quoi Ouais ouais Non c'est pas des bons Decs de standard Bah déjà rien que nous On aurait pu tuer sa bête Et je pense qu'il concédait Quasiment Ouais il n'y a pas de plume Qui permet de donner De la ressource A ces types de jeux là Il fallait le gérer Le cas des patients Ouais mais on pouvait pas Anticiper non plus Qu'il allait faire ça Derrière quoi Oh Franck Harsen Incroyable Le plan de Chum Block Qui marchait bien quoi C'était pourtant On a plein de bêtes Ça rend fou On a 16 bêtes Dans le deck Ah mieux Ouais vachement bien Kumano dégage Quoique Non moi c'est une bête Non moi j'enlève Non non j'enlève un Kumano Parce que sinon après T'as plus assez de spells Pour trigger ton Balmort Barimori Barimori Tu sais que franchement Avec toutes les armes Qu'on a données à Izette Ça me fraîchait Que ça soit encore une fois Comme tout le temps Genre ouais bon Bah Izette c'est C'est pas ouf Bah c'est genre On nous donne tout ce qu'il faut Mais ça marche pas Ouais Et c'est de tout temps Depuis tous les standards Genre t'sais si t'as l'impression Qu'ils aident S'il y a des decks De format éternel Ouais Comme Grixis Par contre lui Il va bien te laisser faire Ce que t'as envie de faire Ouais j'adore Il va pas y avoir de galère là Oh Franck Je te remercie Je te propose d'attaquer Oh tu peux tuer le dormeur Si tu veux rajouter des points Ouais ça donne le pied de toute façon Donc je peux le tuer après Les blocs Ça ne boeuf pas ton board Malmore Si si mais ça donne le pied Ah oui d'accord Donc si je tue Ok Ok ouais Dormeur Je parle de Izet Spell Quoi que Attends je peux mettre Face 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 Izet a cassé Le standard précédent Je crois qu'on s'est pas compris C'est un truc Dont on parle Assez régulièrement Sur la chaîne avec PL On vous parle de Izet Aggro en fait Izet Aggro Ça fait 4 ans Que le standard Nous promet Izet Aggro Avec plein de cartes De Izet Aggro Et ça ne marche jamais On parle pas d'Izet Control Evidemment Non non on parle pas d'Izet Control Oh la phase de Bourg Il fait en Tibet Sur Balmord Je fais non C'est gain Bah non Et c'est gain Et je paie Je passe en phase d'attaque Oh l'exemple Ah Mais ça ne joue pas de mort Ah putain J'ai eu peur qu'il puisse aussi Attraper Balmord Ah par contre c'est 2 landes d'affilée là Un peu chier Ouais Et on ne gagne pas la course Comme ça Donc on va tenter quand même Une vive lance Ça nous est doux Bon de toute façon Tu la gagne la course Là en l'état Du fait que T'étais à frappe Je mets 2 2, 7, 5 Tu tues en 3 tours Il tue pas en 3 tours Pour l'instant Non ça va On est à 13 pas à 12 Ah peut-être Je vais devoir tuer ça par contre Ouais Attends peut-être qu'il investisse du mana dedans Tu gagnes plus la course là ? Ah là je ne la gagne pas Ça c'est ça que tu dois tuer par contre Instantanément Bon trop landes d'affilée Ouais Bon tu perds sur ça Non je suis mort Je suis mort parce que je tue ça Je paye 3 points de vie Tu payes 3 Ah mais tu pourrais ça en bloc ? Ouais pour bloquer ça Après tu es battu Parce que tu pioches 3 landes d'affilée Dans ton deck aussi Ouais ouais Bah on a plus de gars Scoria Parce qu'on a pioché 3 landes Faut pas être résultant Un titre de cette situation là Mais peut-être que 22 landes Avec 4 scrutés C'est Le problème c'est que du coup Plus on baisse le compte de landes Et moins on a le compte de On a le nombre de sources Détapées pour jouer nos cartes Ouais Mais peut-être qu'il faut enlever Des codes sculptés Ouais Ouais vas-y Partons Partons ça m'énerve Ah on a joué quasi Avec notre main de départ ouais Est-ce que tu peux réouvrir La decklist ? J'ai une petite idée J'enlève tout Non 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 4 saisies J'aimerais bien faire fonctionner ça Je pense que ça a l'air Cassegueulant Ouais mais comme d'hab Mais franchement Tu trouves pas qu'il y a Tellement de bonnes cartes Pour que ça Au moins qu'on doive chercher Tu vois Mais je pense que ça passe pas trop Par un plan de jeu Balmord Peut-être qu'il faut un peu plus de bêtes Ou un peu plus mid Tu vois Enlève 2 codes sculptés Je pense Et tu rajoutes une île Une montagne Et comme ça on arrive dans des Dans des comptes Descends de De source Ouais Et je pense qu'on peut même Cut un land en vrai 22 terrain On descend à 21 quoi T'as que des cartes 1 et à 2 Et tu rajouterais Je sais pas moi Qu'est-ce qu'on rajouterait C'est quoi nos options Y'a pas un petit spell de pioche de malin là Impulse Je crois que ça se met bien Mal dans ce deck là Ouais Un truc pour 2 Tu draw 2 Si t'as un truc qui fly Un truc comme ça Ouais Ouais non j'ai pas On la negate Non je rajouterais Genre un espoir volatilisé Et je bourrerais Pas assez de créatures pour Balmord Bah on a 16 créa Ça va 16 créa Les tokens d'Iconoclast Non je pense que ça va Bon vas-y Part comme ça Ok vas-y Repart Infanterie électrostatique C'est un truc qui ping C'est ça C'est le 1-2 piètre Ce qui prend un marqueur Chaque fois que tu joues Un spell non créa Mais bon Ça fait une bête de plus Une bête de plus Ouais Mais c'est dans l'idée C'est dans l'idée La nouvelle curiosité Moi ça me fait chier De jouer des Zora Dans ce deck là Mais En fait si t'as pas de contre Si t'as pas de contre Pour protéger la créature Que tu veux Enchanter C'est nul quoi Là notre deck Il est pas censé perdre Sur Interaction Tu vois J'ai team Voilà Avec ses équipes Pas mal ça Interaction T1 Iconoclast T2 Let's go Le deck manque de souffle Je suis pas d'accord Il était à 9 On a draw 3 land Si t'avais draw N'importe quoi d'autre Peut-être qu'on l'aurait tué Bon alors l'Iconoclast S'il passe le tour C'est Noël Il va pas passer le tour Contre notre ami Monored agro Mais vu qu'on a rien l'autre On doit un peu le jouer Autour d'eux Hop Vive lance Je tue Iconoclast Ouais Le boss Par contre toi Tes vive lance Elles font une belote A la fin du paquet Ouais Il faut tuer la vive lance Maintenant par contre Je vais pas jouer De spell en réponse En fait Disons que l'idée La trodectus C'est qu'on s'en fout Que ce deck S'essouffle Le but C'est de turbo tuer Tuer vite On peut jouer ça Si on veut de la draw Ça devait être le cas Ben Spartan Mais finalement Ça a été modifié Je sais pas quand Je sais pas si ça avait été annoncé d'ailleurs Tu peux me faire relire Ce que ça fait Le spell A2 Là Ça Qu'il a joué Non Le truc à droite Exil 2 Et il peut jouer C4 jusqu'à la fin De son prochain tour On a ça Ouais On prend pas l'agression Tu peux la garder Cette colère non Tu veux vraiment On va aller chercher une bête rapidement Ouais En fait tant qu'on a pas de bête On fait rien Je vais utiliser ça Pour tuer ces créatures Donc Ok T'es sûr que tu veux faire ça Oui Oui Certain Ouais 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 Ok Ok 16 créatures C'est quand même C'est quand même la range haute D'un nombre de créatures Dans un deck Pour un deck aggro Enfin je veux dire Même dans les Z Murktide T'en joues pas 16 quoi Et pourtant t'en vois beaucoup plus souvent Entre Terra Gavan et tes Pfff J'ai l'impression qu'on est battu par notre deck aussi Et qu'on peut pas avoir un retour intéressant sur ce qui se passe Ouais J'avoue que j'ai déjà joué des decks avec moins de créatures et je m'en sortais Bah Murktide c'est 12 créatures je crois T'as 4 Agavan 3 Non T'as 4 Agavan 3 Shredder 3 DRC Et 3 Murktide c'est ça Donc tu joues 13 créatures Ouais Tu joues moins de 16 créatures en tout cas Ouais Et pas de générateur token Hum Murktide ça flippe beaucoup mieux Ouais mais juste même sur les mains de départ tu vois C'est pas outrancié de penser que tu peux avoir 2 créatures En early game quoi Ouais c'est 10 tours trop tard Et il va se prendre la première frappe fou d'Orient qui traîne dans sa main mais C'est ça Ouais tu peux concéder sur frappe fou d'Orient Oh il est même pas encore mort Je l'ai sauvé Aïe 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 Est-ce que c'est nous qui jouons de malchance Ou c'est vraiment pourri comme deck Mike regarde T'en relance une Monobleu 8 créatures ça tourne très bien Ouais Allez Ah ouais ça va Isette ça t'a bandé quoi Tu veux pas Ah mec ça m'a bandé Non franchement On a pas de chance quoi En fait je me dis même si ça se met bien Est-ce que c'est si bien que ça Et pas trop On a pas de combo un peu Témur battle rage Enfin Il faut vraiment faire un board De 3-4 créatures quoi Franchement Ballmore Ça a l'air débile Ouais ça a l'air Mais en fait En fait ils ont le même slot Mais pas en tant que tour 2 En tant que centre entre guillemets du deck Tu vois Sur le temps que tu mettes un pull Depuis que tu commences à faire les tokens C'est un peu tard Et si tu dois enchaîner un tour 2 Un tour 3 avec un spell tout le temps Ouais Après t'as le droit En fait t'as 8 tours 1 quoi T'as le droit de faire un Kumano Ou un Monastery Swift Pire Pour la première carte quoi Oh Nikos C'est peut-être pas très bien Mais Je crois pas qu'on a eu beaucoup de chance Non Ouais c'est sûr Allez Bourzil Soldat La petite 2-1 Et c'est-il part Ouais 2-1 c'est mieux 2-1 c'est un peu Que tu rentres en dégâts de plus quoi Ouais on a testé Monastery Mono Noir Et effectivement Geeks C'est plutôt pas mal Ouh mais qu'est-ce que c'est que ça Oh lui tu l'humines Thalia Je pense Tous les mecs dans le doute Tu leur fous une Thalia Ah ça te demande quand même Alors que ça arrive d'étaper Parce que t'en as Je vais attaquer d'abord Ouais Tu peux la jouer Mais pré-combat d'ailleurs Pour l'obliger à bouger Avant que tu attaques Mais bon Si la cut down Je préfère qu'il joue là dessus Et lui faire t'aller après Ok Bleu aggro ça se mélange mal Bah c'est un peu le problème Coria C'est ce qu'on dit avec PL Isat aggro t'as l'impression que Franchement je suis désolé Mais entre iconoclast Entre balle mort Entre frappe foudroyante Tu te dis putain Quand est-ce que ça va fonctionner quoi Oh joli dit-il Et ça ne fonctionne pas Oh la Liliana qu'il avait là Je l'ai vu Ouais ou la fable Ou la fable Oh je mets tout là Bon tu mets tout Salut Oshinigou Merci beaucoup pour le sub Merci beaucoup Je vois un petit haut tiens aussi Le frontalier Ça mais c'est un plaisir ce deck Et c'est presque budget Franchement à cause de la mana base bizarre Non mais Sinon le deck était pas mal budget Ah ouais c'est un peu long Ah ouais 4 mana fable Ouah tu vas passer un mauvais moment mon pote Attack with all Ah non si tu peux buffer ton vétéran Let's go Let's go Pas de galère Zéro gal C'est 8 puntos On dirait que j'ai salué quelqu'un Salut puntos Salut puntos Comment il va ? Comment il va mon puntos ? Comment il va celui-ci ? Ah c'est mon puntos Tout ce qu'on a un puntos dans son entourage En vrai Ça peut être le même On peut le partager Oh putain Ils sont tous coquins ce soir Ils ont bien joué ça Mais ça j'aime bien la carte J'ai envie d'ouvrir des boosters collector Et de l'ouvrir tu vois T'aimes pas mon serpent T'aimes pas mon prototype d'eau 3 Qu'on a pas pu jouer d'ailleurs Et par contre Allez j'ai fait en sorte que De commandeur multi Celui-là tu l'aimes bien Il n'y a pas de galère Ça j'aimais Ouais ouais j'aimais Allez 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 Zoukz Attaque avec ta Avec ta Avec ta Mishra S'il te plaît J'y vais chef J'y vais S'il te plaît Merci bien Oh double trigger Il est gras l'Arthos à 9 Mais putain Il coûte 9 Encore heureux qu'il est gras Evidemment Bien gras Bien bien gras Bien gras Bien gras Ah non Pour 9 mana Il y a presque le droit D'avoir marqué Et gagne la partie Oh le moins 7 Bon voilà Soldat Et ça me va Soldat c'est C'est too much Après l'avantage C'est que Quand un mec joue plein de bêtes C'est facile de disrupt quoi C'est pas des créatures Qui sont insane non plus Genre on joue un deck tribal agro quoi Le plus chiant c'est Talia dedans Vraiment c'est ce qui fait que Soldat est chiant Parce que Non mais Ça reste un deck tribal Qui joue Talia Qui a une mana base parfaite Et qui a un lord à 2 quoi Enfin genre Il y a tout pour que ça soit trop bien Ouais mais tu vois Les créatures Elles se buffent Elles sont pas en mode Disruption C'est juste des créatures D'agro classique Et Talia en fait Ça vient contrer Ce que tu devrais faire Pour contrer ce deck C'est ça qui est très fort je trouve Ouais Après tu vois je trouve que Il y a des lignes de texte pertinentes Sur tes cartes quoi Vétérans Recrèteuse militaire Cathar C'est pas Non j'aime bien Ouais C'est beaucoup de présence Et de patates Et après ta Cathar C'est vrai qu'il est un très bon soldat aussi Après en plus Et vétérane Tu peux faire le taf Tu sais qu'on aura des plans de side Vachement stylés Avec le drop 5 en mirror Tu peux avoir Myriel Contre les decks un peu plus midrange Ouais Il y a des possibilités en plus Non je trouve ça très cool Et genre Je préfère ça qu'un monoblant classique Bizarrement Alors qu'un monoblant classique C'est quasiment la même chose En moins patates Monoblant ça te permet De ne pas jouer Le thème soldat Et du coup de jouer d'autres cartes Pas mal fortes Ouais Ouais j'aime bien En tout cas c'est assez impressionnant Dans la linéarité Et la consistance du paquet Soldat Un petit coup d'izette Est-ce que t'as le temps Pour un petit coup d'izette Et on va manger après PL Ouais Avec Tetherite Demande notre deck Ouais Remets un petit coup d'izette Et je vais regarder On voulait changer 2-3 trucs je crois Izetartos En vrai ça va aller Non On s'est dit qu'on allait enlever Des plans walkers Mais On a 8 plans walkers à 4 C'est quand même Énormissime quoi Peut-être moyen de faire Un petit speed 3-3 je pense J'en ai 20 chocs On va mettre 2 abrate Parce que j'en peux plus Du drop 9 là Qui sacrifie 3-bet Et qui réalise C'est vrai Fissure Ouais Allez hop Si on joue pas fissure C'est moi qui vais fissure Donc Oh c'est fou Oh c'est parti Non on a pas test le nouveau TF On avait pas de déclisse Vraiment pour le jouer Non et pourtant j'aime bien Je pense que c'est fort Je pense qu'on aurait pu le mettre Dans bande festival Pour être plus gras que gras Mais C'est vrai Plus coin que coin Pas dingue Enfin pas dingue Genre dans les déclisses Qu'on avait Après le J'aime pas trop garder les mains Avec ça Parce qu'il faut que je trouve Des bons trucs avec ça Si je suis plus de la merde Donc Maman elle a complet rien Ça ça fait déjà mieux Ouais Mais je l'aime bien Ce nouveau TF Juste on l'a pas testé Parce que par la force des choses On avait prévu On avait pas prévu ça Dans nos decks Mais On l'a pas testé Je peux pas être honnête Qu'il soit joué quoi Oh Pourquoi pas C'est bien Ah ouais Bon on prend On a testé les cartes de meld Bien sûr Bon on a réussi à Alors attends Tu peux faire prototype Into Bricebank Bien J'ai capté On a réussi à meld Urza Première game Et c'était Pardon Ok Il y a deux petits points Écoute Ah bah là Là j'aime bien ce qu'il fait Là Michel Et là je lui foutre Un balle mort Et tu vois Là cette fois-ci Le gars il interagit pas Ou peu Ou mal Il a contré quand même Le petit Bricebank T2 Ouais mais ton iconoclasse Fait son taf Ah ouais Il a mis 4 de body en tout Enfin 4 de patates Des patates Petit land Petit Saïli On est bien Tu es au moins fable Ah ouais d'accord Le type il joue chute du héros Te rends-tu seulement compte De comme il désapprend Ah lui c'est un C'est un méchant d'Imir Lui je reconnais Ah bah il est complet Hop Normalement elle est safe Il peut la tuer avec un spell Mais il la tuera pas au board Ah il peut blitzer Ah j'aurais gardé un drop 1 quand même Wouah mais si blitz Il est au fond non C'est un outsider Bon pas trop de duches Si blitz un outsider Il est au fond Bah pourquoi Bah parce que j'ai dit Val il est au fond Il est où ? Il est bas au fond là Regardez pas Et il est au fond Under the bitume Je fais d'abord le regard Hein ? Le pain sera pas mangé Ah bah écoute Pourquoi se priver ? Prends donc hein Et oui hein Hop Je joue tout en main phase 1 J'en ai bien rien à foutre Val regarde Oui oui Non mais de toute façon On est pas là pour réfléchir On est en stream d'AP Et tranquille La réflexionnette On l'oublie Moi je l'ai dit ce soir Ça fait partie de mon call Je pense que la synergie artefact Elle marche Elle fonctionne Ah on a les 5 up en main On s'en fout Bam 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 Putain tu veux pas tourner Autour d'adversaires hein Bordel Non Il y avait pas tout à l'heure Il y avait pas maintenant là Non mais Il joue pas des Célestius Des 5 up et des adversaires Non je pense pas En vrai t'as raison Je pense pas Là ça commence à faire trop Mais j'ai souvent dit A mon grand désarroi Connaissant les listes Il doit pas jouer ça Et les mecs me le jouaient quand même Tu vois C'est vrai Le ladder A des voix qui sont impénétrables Oh il le joue là Mec s'il le joue Je m'en vais Tu dis au revoir tout seul Il le jouge Ah Peut-être j'ai eu peur Ça va Bon on va juste tuer son Son de deux Si tu n'y vois pas d'inconvénient Aucun soucis Il vole Ça me fait même plaisir Tu vois Oh pif pas fou Zou Zou Non Iconoclase là il est bien Ouais là il fait 1,2,3,4,5,6 Non Oh de la merde ça Ah jouer Vras dans Tribal Chat C'est traumatisant Le cas des patients On est de l'ordre du traumatisme Bien évidemment Et je pèse mes mots Vraiment Je pense que les mots Ne sont pas usurpés Ce sont les vrais mots Il n'y a Aucune exagération Dans ce que je dis Blessé Blessé après cette expérience Et surtout maintenant Toujours sur le qui-vive Ça rend pas rado Salut Mizikaza Salut Mizikaza Mais on est pas tombé contre un mec Qui jouait aggro Avec adieu dans son deck Quand on jouait monobleu Ou un truc comme ça Si si on jouait monobleu Et le mec a joué adieu Il a joué adieu Mais je sais pas ce qu'il jouait autour Et il avait pas décidé Non non il avait pas décidé Bah d'ailleurs ça a failli nous Nous faire perdre Mais Ah oui il a pas exilé le cimetière Oui Bigre Exceptionnel Bigre Oh bah tiens Elles sont collées les femmes dans le deck Bien joué Gros Tu fais n'importe quoi là J'aurais pu en recaguer une Tu es en train de tout casser là Putain il est Il est un san le deck Il est un salubrois Il en faut partout quand Tu as vu quoi par des syncopes ? Il a joué syncopes Célestus Scrutés Syncopes Et 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 décés Oh je suis sûr qu'il jouait Monobleu, Splash Noir Et il jouait djin Ah ouais ? Bien splasher quand même Bah je sais pas Il a joué quoi d'autre ? À la différence de Izet Il jouait juste une version avec du noir Non ? Il jouait chute du héros Ah non il jouait chute du héros T'as raison Ah non mais pas du tout alors Pas du tout Il a juste splasher bleu Dans son deck noir Et il jouait les djin Dans son deck noir ouais Non non je disais bêtises Il devait jouer un deck On peut faire un truc Avant de se barrer On va se Oh On dream Joli Voilà je voulais voir ça Parce que moi je reviens demain matin Les copains Ne vous inquiétez pas Oui Et c'est toujours stream d'AP demain matin Donc let's go Ça sera du stream d'AP Regardez On jouera du dingue On va s'en acheter 10 Non pas des mythiques Des normaux Ah pour tester le booster doré ? Ouais N'hésite pas On va voir ce que ça donne Bam On a un booster doré Ok ça continue Ok ça continue Du coup notre booster doré Que contient-il ? Gordunepak Alors il fait avancer la roue des wildcards Pour 1 quand même Ce qui est cool Ce qui est plutôt sympa Et il contient du coup X cartes rares Ouais Et une mythique Il y a forcément une mythique Putain mais c'est trop lourd C'est incroyable Il y a au moins une mythique T'as accès à ça ? T'as au moins une mythique Alors t'en as forcément 2 Du set standard récent je crois Ouais Plus le reste qui peut être du set standard récent Ou d'un autre set standard C'est comme si tout C'est protégé à la duplication C'est à dire que tu peux pas ouvrir de carte Que t'as déjà en x4 C'est comme si tout tes boosters Te donnait 0,5 Carte gold en plus Euh Tous les 10 boosters T'ouvrent 5 gold Euh T'ouvrent 5 rares Et une mythique Donc c'est un peu plus même Je compte pas la mythique Mais ça veut dire que tous les 10 boosters Ah juste pour les rares Donc t'as 0,5 gold de plus par booster Ou alors c'est comme si le booster Était passé à 750 750 or C'est cool Euh A peu près Après ça fait pas avancer Communion Co Ni le Volt Mais euh Oui oui bien sûr Après c'est Non c'est plutôt qu'il y a 0,5 rare de plus par booster Ouais c'est ça 0,5 rare de plus par booster Et en plus Et Un 6ème de wildcard De plus Un 6ème de wildcard Et un 10ème de mythique C'est complètement dingue Euh Ouais Non tu peux pas avoir de joker dedans C'est que des cartes Que t'as pas Par contre si vous avez toutes les rares de standard Vous avez pas des mythiques à la place Vous avez 20 gemmes Mais bon Si vous avez toutes les rares de standard Vous en avez rien à foutre d'ouvrir des boosters Donc C'est ça Je suis à Magic Arena Pour ce petit buff de l'économie Ça mange pas de faim On est content Et c'est une option Qui a été mise en place Au détriment de rien Ouais c'est cadeau C'est juste en plus Par contre Mais t'imagines Ça ne trigger que sur les boosters achetés Parce qu'il y en a qui vont dire Ah mais c'est insane Quand tu drafts et tout dedans C'est pas non plus Broken Non Parce que sinon le draft serait vraiment pété C'est quand t'achètes des boosters Et ça ne marche pour l'instant qu'avec Brother Soir Parce que c'est un test je suppose Mais ça va être concluant Et du coup On va avoir l'opportunité de De pouvoir faire ça Avec toutes les extensions Qui vont sortir dans le futur La plupart du temps Je dois recave à chaque fois Et acheter 100 boosters Plutôt que 50 Pour pouvoir tout jouer Dès le début Bah c'est possible que maintenant Je puisse m'en sortir Qu'avec 50 boosters 50 un peu just Mais en tout cas Avec 100 Qui sera régalé Mais avec 100 Genre ça va beaucoup avancer Non ça me rajoute 25 rares C'est énorme Ouais mais t'en as que 2 Sur ces 6 à chaque fois Qui sont de Brother Soir Elles seront toutes de Brother Soir Que si t'as tout le standard En rare complet Ouais ouais ok J'achète des petits landes Pour se faire play Sans qu'à faire Ça reste Ça reste quand même super cool Oui ça reste très cool Mais voilà En fait ils ont bien designé ça Pour que ce soit très cool Et en même temps Que ce soit pas non plus Un over value Ouais voilà From the top Ça va marcher avec les 55 boosters De la préco Alors oui et non Parce qu'en fait sur la préco Que j'ai pas là Bon je peux pas vous la montrer Mais sur la préco En fait vous avez 5 boosters gold Offerts Donc au final Ça marche pas en les achetant Mais ça marche Puisqu'ils vous en donnent Ouais c'est ça En gros c'est pareil Et bah écoute C'est une super initiative Je suis super content Et c'est vrai que c'est un truc Dont on a pas trop entendu parler Qui est pas trop passé sur Twitter Qui a pas été très mis en avant Et c'est un peu dommage C'est une bonne chose On aime bien dire Quand Wizard fait les choses pas bien Et il y a eu beaucoup de choses Récentes malheureusement Qui sont pas très bien goupillées Par contre quand les choses sont bien On le voit rarement passer sur Twitter Donc j'essaierai d'y mettre Un petit tweet sur ça D'ailleurs Pour dire que les choses sont bien Les bundles du coup On vous avait dit De pas acheter les bundles Si ça vous plaisait pas Pour les wildcards Parce que c'était un test Ils ont été retirés Et modifiés Est-ce que tu as vu La nouvelle formule Val ? Non j'ai pas vu Alors il va y avoir Alors il va y avoir Deux bundles disponibles Et c'est encore Je suppose un test Avec quatre rares Ou quatre mythiques Ouais Donc c'est un bundle Avec quatre wildcards rares Et un autre avec quatre wildcards mythiques D'accord Le prix c'est 20 dollars Pour les mythiques Je trouve ça Cher surtout que les mythiques C'est facile à voir Mais passons Et les rares c'est 10 dollars 10 dollars pour quatre rares ? Tu mets 10 dollars T'as instantanément Les quatre rares que tu veux J'ai pas fait les calculs Ça servira pas Pour les joueurs Qui sont ou free to play Ou qui veulent pas trop dépenser Pour moi qui suis créateur de contenu C'est ultimissime J'ai pas vu S'il y avait une option Pour les acheter autrement Qu'avec des sous Je crois pas C'est 2,50€ la rare ? C'est ça Ouais moi je pourrais être client Mais en vrai C'est pas tellement ça Dont on a besoin On a plus besoin Des boosters dorés Ça c'est bien Typiquement Quand nous on veut faire des vidéos Et d'un coup Ah il faut créer genre Quatre rares On va pas racheter des boosters random On va acheter quatre rares D'habitude je dois Je dois mettre 20 balles Pour acheter des boosters random Et espérer ouvrir Ou des jokers Ou les rares que je veux Et c'est super chiant Du coup je trouve que c'est bien pensé Pour le côté Bah au début Il faut juste que tu ouvres du booster en masse Ouais Si tu veux avoir plein de decks Etc je parle Et une fois que t'as fait ça T'as bien dégrossi ta collection Tu veux juste acheter peut-être Des petites wild cards Pour aller chercher les cartes Qui te manquent J'ai pas fait les calculs J'ai pas vu non plus les calculs Sur Twitter Donc je sais pas à quel point c'est worse Mais c'est beaucoup plus attrayant Comme prix Que le gros bundle Cher qu'il y avait avant Ouais ouais Donc encore un bon pas Vers la bonne direction Non c'est super Et j'essaierai de penser à tweeter En ce sens là On tweete souvent Pour dire quand c'est pas bien Essayons de rétablir l'équilibre Quand les choses sont bien faites Puis encore une fois C'est sûrement un test Donc si jamais les gens N'achètent pas le bundle Il sera enlevé Et mis à un autre prix Ou alors avec une autre formule Voil y veulent vous Bah écoutez C'est la fin De ce stream C'était très cool Vous retrouvez Val demain À 10h à peu près C'est ça ? Ouais c'est ça 10h 10h De bon matin Si tu as de bon augure Et bah parfait Oui ça marche Glyphéon Parce qu'il y en a Dans le bundle en fait Des cartes gold Tu peux le voir directement Sur le jeu déjà Si tu veux voir Tout le contenu Des bisous Retrouvez Val demain À 10h Moi du coup Je ne suis pas là lundi Je pars Fêter Mes six heures Avec ma chérie Voilà Vous savez tout Du coup je ne rentrerai Que lundi tard C'est pour ça qu'il n'y a Pas de stream demain Par lundi Encore une fois Et pas non plus De kiffer kiffer lundi Ce sera lundi prochain Et c'est Val qui m'invite Pour son concept Et ça va être très cool Même si je ne sais pas Ce que c'est Mais je sais déjà Que ça va être cool Mais ne vous inquiétez pas Dès que j'ai du temps Entre deux montages de vlog Et de nouvelles émissions De ouf qui va sortir Dans pas longtemps Hop j'en ai trop dit Je vous envoie un stream Et on se fait plaisir Évidemment Moi de mon côté Je vais profiter ce week-end Et je vous reviens en forme Dès que possible Bah dès que possible La semaine prochaine finalement Je l'annonce J'en profite Je streamerai demain matin Sur la paix Pour vous présenter encore De nouveaux decks Je ne peux pas vous annoncer encore Ce dont il en Ce dont il en Retourne Parce qu'on est sur un stream ad Et que du coup Je n'ai pas le droit De parler de cette autre chose Mais venez demain matin Je vous expliquerai Exactement Et à quand le vlog Et bah écoute Je commence à travailler dessus Quand je reviens A mon bureau chez moi Du coup ce sera Après le travail etc Vendredi prochain Et vendredi Je commence à travailler Sur le vlog Donc j'espère qu'il va sortir Dans les 10 jours Qui vont suivre Ça va dépendre du temps Que je peux y consacrer Mais il faut savoir Qu'un vlog C'est pour moi C'est entre 20 et 30 heures De montage environ Du coup Et je ne l'ai fait pas D'affilée Sinon je meurs Donc suivant Comment je peux Décortiquer ça Il faut manger et dormir Entre temps Voilà Ça devrait sortir Dans les 10 jours suivants Du coup D'ici fin novembre Parce que là on est déjà le 10 Dans 3 semaines C'est déjà décembre D'ici fin novembre Normalement vous avez Le vlog qui sort Et il va être régalant Et il va être plus long Que les autres d'ailleurs Celui-ci Il va être assez long Et la nouvelle émission Sans trop spoiler Et sans nous mettre de deadline Parce qu'en vrai Si peu ça sortira plus tard On n'a pas de deadline On peut estimer ça Peut-être pour les fêtes de Noël Ça pourrait être cool Ouais je pense que Un petit fin décembre Un peu avant Noël Ça devrait le faire Ok Super Voilà voilà Des bisous à tous On se retrouve très bientôt Vous retrouvez demain Comme je l'ai dit Et surtout n'oubliez pas C'était de la belle magie Ciao tout le monde A demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada